Tu n'aimes pas l'être humain Zé Pékegno. C'est un assassin compulsif, un mec qui tue tout ce qui bouge. C'est haineux, c'est un jaloux. Tu regardes Zé Pékegno, il y a des Zé Pékegno dans tous les quartiers. Exactement. Voilà, totalement. Et souvent, un Zé Pékegno, il a toujours un bene à côté de lui. Dans tous les quartiers, il y a un Bouskapé. Quand le frère de Bouskapé, il va faire sa go ? Qu'est-ce qu'il fait à sa femme ? Parole Véritable Et yo, et yo, et yo, et yo ! Bienvenue à tous ! Nouvelle vidéo Parole Véritable. Merci d'être là, merci d'être là. Parole Véritable, un jour, Parole Véritable, toujours. Pour des passionnés, pour des passionnés. Toujours. Toujours accompagné de mon acolyte, de mon bro, de mon frère, de mon binôme, le Bougarno, et qui est Arnaud Tomatik. Arnaud Tomatik. Arnaud Cruy Botanique, le seigneur des Arnauds. C'est de ça dont il s'agit. Ok. Moi-même, DJ Flexta, Flexcagno Ronaldo, Flextozor, etc., etc. Les sauver, les sauver, les sauver. Merci à tous ceux qui nous suivent. Abonnez-vous, partagez. Vous connaissez les bails. C'est toujours par des passionnés, pour des passionnés. Ça ne coûte rien. Vous pouvez nous soutenir aussi sur Tipeee, surtout les différentes plateformes de soutien. N'hésitez pas aussi à consulter nos réseaux sociaux. Il faut qu'on grimpe sur Instagram. Tous les réseaux. Abonnez-vous. 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 Très important. Il est directif. Non. Abonnez-vous. On vous envoie ça tous les jours. Abonnez-vous. Parole véritable. Aujourd'hui, revue véritable. Film. Film. Un film... Pas n'importe lequel. Incroyablement incroyable. Un film iconique. La fité de Dieu. Forti. En 2003. 2003 ? 2003. Il est en 2002, le film. 12 mars 2003 en France. Ouais, mais en... Monde. Monde, je sais pas, mais 12 mars 2003 en France. C'est 2002, c'est 2002. J'ai fait mes recherches. 2003 en France. 2003 en France. Au cinéma ? 12 mars 2003 en France. C'est ce qui a marqué. OK. Au cinéma. Au cinéma. D'accord. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. On est avec un illustre invité aujourd'hui qui nous fait le plaisir de venir participer à cette émission et ça va être grandiose. Ça va être incroyable. Ça va être véritable. Véritable, frérot. Parle véritable. Parle véritable. Il faut qu'il comprenne de quoi il s'agit exactement. Attention, please. Attention, please. Yeah. On va pas faire trop long. On va faire bref et efficace. L'homme qu'on a là est le premier à être rentré dans les studios de Skyrock avec une caméra. Dans les studios de Génération avec une caméra. Fred de Sky dit de lui que toutes les images d'archives des Plein Trappes des années 2000 sont détenues par cet homme. On doit lui donner ses fleurs. On doit parler de ça et on doit le crier haut et fort. C'est très important. Le dièse est jurassique. On est avec mon gars. Je suis Extosaure. Moi-même le boug Arnaud Siraptor. On est avec Fiftbussi a.k.a. Fiftosaure. Give me l'up, give me l'up, give me l'up, give me l'up. Bravo, bravo. Fift, comment ça va ? Ça va au top. Quand je regardais vos interviews et je voyais ce genre d'intro sur les invités, je disais ça va la sensation que ça fait. Tu vois qu'on te jette, tu vois qu'on te fasse ce genre de... Nous on donne les fleurs aux gens, tu vois ce que je veux dire. C'est important. C'est trop important. Tu sais qu'on est dans une époque où tout le monde fait le mec, faut pas qu'on lui monter, je sais pas quoi. On dit rien d'autre que la vérité. Nous on est d'une génération, si je peux me permettre, parce que moi-même je suis comme ça, où on donne le respect aux gens qui ont fait les choses. Et genre, nous on est pas dans un truc de... C'est pas dans notre langage. Quand un mec a fait des trucs, faut dire qu'il a fait des trucs. Moi, dès que j'ai vu, j'ai rencontré tous mes héros. Quand je dis mes héros, je parle vraiment des rappeurs que j'ai écouté quand j'étais jeune. Je leur ai tous dit à tous, tous, tous. Je fais putain gars, je suis trop content de te voir. Tu m'as fait kiffer. Tu m'as accompagné dans mon adolescence, dans ma jeunesse. Voilà, fallait que je te le dise, je veux que je le sache. À tous, je leur ai tous dit. Magnifique. T'es fort, t'es obligé. T'es obligé. Bon état d'effet. Ah non, je suis comme ça. Tu vois, ça ne coûte rien. Et ça vient du cœur, tu vois. Et donc, il fallait que je leur dise et tout. Et voilà, tous les mecs que j'écoutais sont tous au courant. Je leur ai tous dit, j'étais obligé de leur dire. Donc, c'est pour ça que tu vois, c'est... Nous, comme moi, quand je vois ça, c'est entre guillemets, c'est normal. Et puis, t'as vu, on a grandi avec la culture américaine. Les caries, ils hésitent pas. On a tous vu la dernière vidéo, la vidéo de Farel au défilé Louis Vidon. Quand on lui dit, quand Swiss Beat, il lui dit, hé gars, c'est toi le cote, c'est toi. Non, non, non. C'est Kanye. Si je suis là, c'est parce que Kanye était là. Et eux, ils hésitent pas. Pourtant, t'as vu, ils pourraient tous dire, ah ouais, non, non. Ils hésitent pas à big up les gens qui ont fait des choses. Et je pense que c'est un truc qu'il faudrait faire. Faut pas hésiter. Si quelqu'un a fait des trucs, faut pas hésiter à dire, gars, lui, il a fait des trucs. C'est grâce à lui que je suis là. Ou lui, il a été important, machin, etc. Parce qu'il y en a... Tout le monde regarde tout et on sait. Il y en a, ils se sont inspirés dans plein de domaines. Ils se sont inspirés de gens, mais ils veulent pas à dire. Parce que genre, c'est pas hype, c'est pas fun, c'est pas fashion, tu vois. Faut les laisser dans le truc. C'est dommage, faudrait. Parce que c'est la transmission, c'est la culture, c'est le patrimoine. Il faut donner les fleurs aux gens, tu vois. Il faut transmettre de rien et tout. Tu peux dire, ouais, voilà, lui, il m'a inspiré. Tu vois, attends, je discresse, désolé les gars. Non, tranquille, on l'ensemble. On l'ensemble. Tu vois, quand t'as les Niska ou les Koba, tu vois, qui disent, voilà, nous, c'est la Coméra, nous, c'est LMC Clic, machin. Nous, on écoutait pas les autres. Nous, c'était que ça, que ça. C'est magnifique. Alors que tu te doutes bien que leur public, ils savent même pas qu'ils sont la Coméra ou LMC Clic. Mais eux, ils ont pas hésité. Nous, c'est eux. On s'est bousillé à eux. C'est eux, nos grands. Et c'est fort. Et surtout, t'as vu, eux, ils viennent d'Evry et les autres, ils sont de Grigny. Ouais. T'as vu, quand t'es dans l'œuf 1, tu connais les guerres et tout ça. Ils ont dit, nous, on se bousillait aux mecs de Grigny. C'était ça, notre influence. En vrai, c'est juste de l'amour qu'ils donnent aux gens. C'est pas de la haine qu'ils donnent à ceux qu'ils ont pas cités. C'est comme ça, en fait, qu'il faut le prendre. C'est ça. Tu sais, alors oui, effectivement, de l'amour. Mais tu sais, faut même décorréler le truc. C'est même pas besoin de mettre de l'amour dedans. C'est juste la réalité, en fait. Voilà. C'est juste la vérité. C'est-à-dire, dis juste la vérité. Ouais. Ne m'en même pas. Si c'est lui qui est un truc, eh bien, c'est lui. Peut-être que tu l'apprécies ou pas, tu vois ce que je veux dire. Si c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Si tu trouves même qu'il est chuba aujourd'hui, ou genre machin, ou que c'est plus tendance, dis, ouais, moi, lui, tac, tac, tac. Faut, faut, faut. Tout simplement. Faut donner la force, c'est tout important. Donc, c'est pour ça que quand tu viens ici, on te donne tes fleurs. On n'attend pas les enterrements pour donner les fleurs aux gens. Quand ils sont vivants, on leur dit aussi. Exactement. On attend toujours que les gens, ils partent. Oh là là, je l'aimais trop haut et tout. Moi, je l'ai toujours dit. Tout le monde le sait. Moi, j'étais fan de Stomy. Mais à un point, genre, t'as peur. On est non. Stomy. Stomy. Oh là là, putain. En plus, je le crois souvent en ce moment. Stomy, j'étais fan de lui, mais à un point, t'as peur. Mais donc Stomy, voilà, j'ai connu depuis le début. J'ai suivi tout le truc et tout. Même si à la fin, j'étais moins fan, j'ai pas. Mais j'ai mis trop ce qui dégageait, ce qu'il était, tout ça. J'étais fan de lui. Et quand je l'ai vu la première fois, je lui ai dit. J'ai dit, gars, toi, tu sais pas, toi. Je lui ai dit, gars, tu sais pas. C'est Stomy Bugsy. Oh là 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 là. Bordel. Alors, c'est trop marrant parce que j'ai eu l'occasion de lui dire aussi la dernière fois que je l'ai vu. Et je te jure, ça m'a fait un truc. Ça m'a fait un truc. Moi, j'ai écouté Stomy la première fois. Voilà, j'ai... Je crois que j'ai 11 ans. J'ai 11 ans quand j'écoute Stomy. Donc, je suis en 83. Donc, c'était 94, du coup. Je crois que c'est là qu'ils sortent leur premier album. Pourquoi tant de haine ? Après... Attends, je me rappelle. C'est pas 95-200 ? C'est 95-200. C'est 95-200. Faut vérifier. On va vérifier. Regarde, 95-200, ils sortent quand ? On va vérifier. C'est peut-être 95-200. 95-200, ils sortent en 94, je crois. Regarde. Et du coup, moi, j'avais pas... Je connaissais pas Pourquoi tant de haine ? Leur premier album. Donc, j'ai réécouté et tout. Et voilà, Stomy, 94. Ah oui, c'était... C'est ça. Puisqu'après 95, il y a la BO de la haine qui sort. Et après, il y a le Sacrifice de Poulet. 94, c'est... C'est ça, c'est ça. 95-200. 95-200, leur album 95-200, Ministère Amère. Il sort en 94. Et après, voilà, en 95, il y a la haine, Sacrifice de Poulet et tout. Et moi, voilà, Stomy, je l'écoute. À 11 ans, je le découvre. Ministère Amère, tout. Incroyablement. En plus, tu sais, quand t'es petit, t'aimes bien les gros mots, t'aimes bien les trucs des machins. Et tu vois, je connaissais NTM, Mayam et tout. Mais Ministère Amère, on dirait que c'était des mecs de... Ce qu'ils racontaient, c'était comme chez moi. Tu vois ? Ils racontaient la vie de quartier. Toi, par exemple, on était à la cité, l'interlude et tout, tout le truc. Ils parlaient comme nous. Ils étaient comme nous. Caïra, comme nous et tout. Enfin, comme Caïra, parce qu'à 11 ans, je n'étais pas une Caïra. Mais comme les grands de mon quartier, en fait. Même la pochette de l'album, ils s'habillaient comme les mecs de mon quartier et tout. C'était... Et donc, moi, j'écoutais aussi à NTM. Et à NTM, ils étaient très hip-hop. Tu vois, c'était très large. Baggy, Elian Sen. Break, tout ça. Graf. Le Graf. Tu vois, nous, il n'y avait pas de Graf chez nous. Nous, c'était la street, tu vois, la 91, la rue, tu vois. Et donc, Mister Hammer, c'était comme des mecs de chez nous. Et donc, c'est pour ça, je pense que j'ai accroché à ça. Pour moi, c'était comme des grands de mon quartier et tout. Donc, voilà. Et après, j'ai tout suivi le truc. Sectora, Kenzie. On en parlera peut-être un jour. Mais voilà, Kenzie, c'est le GOAT. On va en parler. On va en parler. Et Bella. On va en parler. Justement, là, aujourd'hui, ça tombe très bien que tu sois là pour parler de ce film. Parce que ce film-là, il a une importance particulière dans ta carrière, dans ton parcours. De ouf. Tu peux nous faire le pitch du film rapidement ? Le pitch, c'est-à-dire ? Le pitch, résumé, c'est quoi l'histoire ? Avec mes mots ou le pitch normal ? En vrai, moi, avec mes mots, la Cité de Dieu, c'est l'histoire d'un rinté. C'est l'histoire du trafic de drogue dans une… Pas dans une cité, mais dans un quartier de Rio de Janeiro. Ça commence dans les années 60. Et c'est l'histoire du trafic de drogue dans un quartier. Et le quartier, en question, c'est la Cité de Dieu. C'est le quartier défavorisé. C'est un quartier qui a été mis au banc des lieux, c'est-à-dire en banlieue. Ça veut dire que la police ne rentrait pas là-bas où ils venaient, vraiment s'il y avait un gros truc. C'était vraiment le quartier défavorisé. Comme on dit, les bas quartiers. Et ça raconte l'histoire, en fait, de la délinquance au début des années 60, qui après s'est poursuivie dans les années 70. Et c'est de là où naissent les personnages, on va dire, importants du film, de l'histoire. Zé Pequeno, Benny, Manu Lecoq, C'est nous à la carotte. Bref. On ne va pas rentrer tout de suite. Il ne faut pas rentrer tout de suite. Il faut dire comment on a commis du film d'abord. Ok. Je peux te le faire comme ça directement avec le résumé du film. Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro, dans les années 60, Fuzé est un gamin... Fuzé, déjà... Bon. Ça, c'est la version... La version... Fuzé, c'est bouche capée. En fève. Fuzé est un gamin de 11 ans, pauvre et frêle, trop timide pour devenir hors-la-loi. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la réalité autrement avec l'œil d'un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel. Petit D. C'est génial. Mon frère, on dirait qu'il parle de moi, ce qui est écrit là. Ma mère, ma mère, c'est 11 ans, truc. La ville, c'est incroyable. J'avais eu par gars. J'ai pas lu le truc. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Petit D. Un enfant du même âge rêve quant à lui de devenir le plus grand criminel de Rio et commence son apprentissage en rendant de menu service à la pègre locale. Il admire Tignas, son gang. Les noms, c'est un truc de ouf. Qui… Tu sais qu'en vrai, là, on dirait que t'es en train de me lire la version canadienne. Il tombe, il tombe. Non, non, non. Mais bref, c'est ça. Bref, bref. En gros, c'est ça. Le film qui veut commencer à en parler. Il y a des chapitres. Voilà. Chapitre 1, comment as-tu connu ce film ? Il faut que chacun donne sa version de l'histoire. C'est moi qui… Oui. Honneur à l'invité. Je crois que je m'en rappelle plus. Tu sais pas comment t'as connu le film ? Je m'en rappelle plus comment je l'ai connu. Mais après, je me rappelle de tout le reste. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus comment le truc… Parce qu'en fait, il est sorti au cinéma à la base. En France. Mais il n'a pas marché. Ça n'a pas eu un succès de fou. Et c'est quand il est sorti en DVD que tout le monde l'a connu que ça a été un succès de fou. Donc, je m'en rappelle plus. Je ne pense pas que j'en ai entendu parler avant en mode, putain, il y a un film de ouf. Il faut que ça… Je pense que c'est quand le DVD, c'est sorti en DVD que ça commence à… Parce qu'à l'époque, il n'y a pas internet. Donc, ce n'est pas un bail que tu apprends sur les réseaux en mode « Hey, il y a un film… » Enfin, il y a internet, c'est pas comme… Nous, on ne l'a pas comme aujourd'hui. Donc, je pense que c'est au quartier. Tu vois, il y a un film, trop bien et tout, machin. Et je me rappelle, ce DVD, il appartenait à un petit… Bon, maintenant, il est grand, mais à l'époque, il était plus jeune que moi. Il s'appelait… Il s'appelle Johan. Et… Il avait le film, il l'a acheté. Et il y avait un DVD pour tout le quartier, en fait. Il y avait un DVD. Le DVD, il a tourné dans tout le quartier. Tout le monde se dépassait. Franchement… Le partage à l'époque, c'était incroyable. On ne partageait personne. On savait qui avait le DVD. Tu vois, notre quartier… Moi, j'ai grandi au Canal, j'habite au Canal. Il y a eu un DVD pour tout le quartier. Hum… On m'entend bien ? Il y a eu un DVD pour tout le quartier. Et… Chacun se le passait. Donc, ça veut dire, voilà… Il y a un mec, là, le mercredi. Il le regarde le mercredi soir. Le lendemain, il fait tourner, tout. Donc, chacun le regardait un jour ou deux jours, grand max. Quand on veut le regarder. Et il tournait, 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 tournait. Et donc, dans le quartier, ça tournait. C'était un film incroyable. Donc, tout le monde l'a eu. Moi, même, je l'a regardé. Je me suis pris une claque. Tu sais, tu le regardes… À cet âge-là, quand tu le regardes, tu le regardes avec l'œil de… Parce qu'il y a le buzz du film. Donc, en fait, tu ne vois pas toutes les subtilités. Ouais. Tu vois, il y a un méchant. Il y a Zé Pequeno. Voilà, t'as Zé Pequeno. T'as Bené, Manu Lecoq. C'est nous que tu retiens et tout. Parce que voilà. Et tout le monde est en mode… Zé Pequeno, Zé Pequeno, Zé Pequeno. Parce qu'on a grandi tous avec Scarface, Tony Montana. Donc, du coup, voilà, t'as un Zé Pequeno qui est… L'anti-Héros, un peu. C'est dans les Fabellas. Donc, t'as vu, nous, on vient des quartiers. Donc, tu dis, c'est un peu comme chez nous. Donc, Zé Pequeno, c'était la star du truc. Donc, du quartier. Donc, voilà, c'est comme ça que je découvre le truc. C'est que ça tourne au quartier. Et puis, un jour, voilà, je l'ai dans mes mains. Et puis, je le regarde et je suis incroyable. Donc, on se le passait, en fait. Il tourne au quartier. Il n'y avait qu'un seul DVD. C'est chaud, hein ? C'est un truc, vraiment. Comment t'as connu le film, toi ? Moi ? Simple. On est en bas. Là, là, j'habitais là, moi, avant. On est en bas. On joue au foot. Et... 2002-2003, le joueur des joueurs, c'est Ronaldinho. Tu vois ? On joue. Et un gars, il aimait trop dribbler pour rien. On dit, mais arrête ça. C'est bon. T'es pas Ronaldinho aussi. Non, c'est pas Ronaldinho. C'est Zé Pequeno. Il y a un gars qui dit ça. Je dis, mais c'est qui Zé Pequeno ? Il me dit, quoi ? T'as pas vu la Cité de Dieu ? Tu connais pas Zé Pequeno ? On a arrêté le match. Il est monté chez lui. Il m'a ramené le Divix. C'était un Divix. Il s'est dégrammé. Il m'a ramené le Divix. Il m'a ramené le Divix. Il m'a ramené le Divix. Il m'a dit, tiens, regarde-le. Parle pas avec moi tant que t'as pas regardé ce film. J'ai vu le film. Ah ! J'ai compris pourquoi il a arrêté le match. Non. En vrai, pour moi, c'était un ghetto film de plus. Mais plus tu le regardes, plus tu comprends des trucs. Et même, comme je disais tout à l'heure, là, je le regarde avec un œil 2023. Il y a des subtilités que j'ai saisies qui sont gravissimes. C'est ouf. Mais bref. En gros, c'est ça. Maintenant même, je vais commencer. Quand on va me poser cette question et qu'il y a des personnes, je vais dire les noms. C'est Jawad. Il a arrêté le match. Il m'a dit, tiens, prends. Il m'a ramené Divix. Il m'a donné. Donc, Jawad, on est ensemble. Voilà. Magnifique. Il faut dire les blazes. C'est important. Moi, comment j'ai connu le film ? Pareil. Cartier. Voilà. Moi, j'ai trop le basket, le DJ, etc., etc. Je vois mon grand frère. Joseph. Big up à lui. Tous ses potes. Lui, tous ses potes. Ah, il y a un film de ouf. La cité de Dieu, la cité de Dieu, la cité de Dieu. Moi, j'ai mis du temps à le voir. Mais j'entendais tellement les gens en parler, en parler, en parler, en parler, en parler. Je me suis dit, mais c'est quoi votre film ? Le quartier, c'est le premier réseau social. Vraiment. C'est un truc. 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 Il y a fait une bagarre le soir, le lendemain. Tout le monde savait. Oui. De fou. Il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas de vidéo. Mais c'est comme si on était là. Les gens urbains, vraiment. C'est trop bien décrit. Et après, finalement, je finis par le voir. Après, bon, je vous dirai un petit peu plus tard qu'à l'intermant ressenti par rapport à ça et tout et tout. Mais je l'ai vu. Et comme tu dis, c'était le DVD du quartier qui tournait. Et tout le monde l'avait tourné. De toute façon, il y avait deux choses qui se faisaient tourner dans le quartier. Il y avait les films comme ça. Et les films un petit peu... Oh ! C'est ça son problème, lui. C'était tourné de fou. Vous savez, les gars. C'est ça son problème. C'est ça son problème, toi. La suite ? Donc, là, par rapport à la Cité de Dieu, on va parler du film, brièvement. Et surtout, il faut qu'on parle de son influence. Et surtout toi, FIF. Selon toi, l'influence qu'il a sur la culture, l'influence qu'il a eu sur ton quartier, et l'influence qu'il a eu sur les ghettos français. Parce que je ne sais pas si, à l'étranger, ce film a eu autant d'impact qu'en France. C'est vrai, ça. Parce que c'est... C'est vrai, ça. On sait qu'ils connaissent le film. Les rappeurs Kenry, ils en parlent. Mais on ne sait pas si en Allemagne ou si à Londres ou ces trucs, ils ont été aussi impactés par ce film que nous. Donc voilà. Mais bon, parlons du film un peu. Vous, par rapport aux personnages, par rapport aux scènes, etc. Est-ce qu'il y a un personnage qui sort du lot ? Bon, on ne va pas te poser la question parce qu'on sait. Mais pour toi, Flexta, et pour moi, est-ce qu'il y a un personnage qui sort du lot ? Est-ce qu'il y a une scène aussi qui sort du lot qui est restée pour vous ? C'est difficile pour moi de répondre à cette question comme ça parce que moi, je le dis tout de suite, moi, c'est un film que je n'aime pas. À l'époque, déjà, comme je vous l'explique, les mecs du quartier, ils avaient sursaussé le film. C'est un film de ouf. Ah, tu vas voir. C'est le film. C'est meilleur que Menace the Society. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, tout ça pour ça. Tu vois, il y avait ce côté un petit peu déceptif dans le sens où je m'attendais à tellement pour mieux, etc. Après, regarde bien. L'image, ce n'est pas une image de ouf. Après, ça correspond aussi au style du film. Le jeu d'acteur, il n'est pas non plus incroyable. Et moi, en fait, ce que j'ai détesté dans ce film-là, c'est que ça a cassé l'image du Brésil que j'avais. Je ne sais pas quand on était petits que nous, quand on voyait le Brésil, on ne voyait que le côté samba et le côté football. Et même quand on te montrait des quartiers pauvres, on te montrait des petits peu qui étaient trop chauds au foot. Tu te disais, ouais, le prochain fondement du foot, il va sortir de l'eau, je ne sais pas quoi. Et là, pour la première fois, je vois le Brésil ghetto ! Un truc que je n'aurais même pas pu imaginer. Et surtout, je vois de la méchanceté bête et méchante. Ils sont vraiment méchants. C'est très, très méchant, bête et méchant. À mort, ouais. Des petits qui tuent en souriant, en rigolant, etc. Et je dis à mes potes, mais c'est ça que vous aimez, là ? Non. C'est ça que vous aimez ? Non, pas des. Il y en a un. Dans ce film, il n'y en a qu'un qui fait ça. Mais bon, la manière dont tu l'avais tes... C'est ça que je n'aime pas dans le ghetto, c'est que des fois, on s'attache aux mauvais personnages pour les mauvaises raisons. Voilà. C'est même pas un être humain, Zé Pequeno. C'est un assassin compulsif, un mec qui tue tout ce qui bouge. C'est un haineux, c'est un jaloux. Mais tu vois ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on déteste. Dans le film, je vous le kiffez. Parce que, aussi, petite parenthèse parallèle, tu vois, pareil, quand tu regardes Tony Montana et Tony Nato, c'était fan de lui. En fait, quand tu regardes bien, tu te poses. Non. C'est sûr. Jamais. Il frappe sa femme. C'est un vieux gars, il frappe sa femme. C'est pas un exemple, mais on a tous été fascinés par lui, parce qu'on aime toujours les méchants, tu vois. Et quand tu regardes, tu grandis, tu te dis, mais en fait, c'est une merde, en fait. Oui. Alors, oui, mais Tony Nato Montana, même dans sa méchanceté, il avait un petit peu d'honneur. Quand il veut pas tuer les... Oui, bien sûr. C'est-à-dire que... Non, en fait, au début, il y a un truc respectable et plus... Je pense qu'aussi, c'est un peu ça, peut-être la morale du film, tu vois. Plus tu montes et tout dans les excès, dans les trucs, machin, machin, machin. Et tu vois, c'est comme il lui dit, Franck, qui dit, ouais, tu sais ce que c'est, un hasard ? Voilà. C'est un mec qui veut plus, toujours plus, etc. Donc, après, il se mère. Parce qu'au début, c'est honorable. Il dit, t'as vu ? J'ai des mains faites pour l'heure, elles sont dans la merde. Je viens de m'en sortir, j'en veux des trucs. Le mec, il vient de Cuba. Il arrive et tout, en Amérique, à Miami. Sans sortir, tu vois, il fait des petits bises et après, jusqu'à de venir, voilà. Après, vers la fin, après, ça se dégrade et tout. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, en fait, tous ces personnages de méchants, en fait, au final, si tu te poses et tout... Tu vois, comme il dit, toi... J'ai jamais mis des pécunions. Moi, j'ai jamais mis des pécunions. Moi aussi, moi, j'ai pas... Moi, il m'a pas de ce qu'il m'attirait pas, moi. Moi, il m'a jamais été... C'est lui qui est ressorti le plus, dès que tu parles... Non, des gens ! Moi, pour moi, mon personnage, moi, c'est Manu Lecoq, frérot ! Ok. Manu Lecoq, moi, pour moi, c'est un mec du 9-1, carrément ! T'as vu ? Ils lui ont fait tout ce qu'ils lui ont fait ! Normalement, il devait pas revenir ! Il revient tout seul, un gun six coups, six coups ! Non, non, non ! Manu Lecoq, c'est trop ! Manu Lecoq, vraiment, c'est le mec, en vrai, qui était tranquille, qui voulait pas de problème, qui voulait juste s'en sortir de la vie, qui voulait le bien autour de lui, vous l'avez fait du sale, vous avez réveillé un côté mauvais en lui que vous n'avez pas assumé ! Parce que Manu Lecoq est devenu voyou ! Après, lui aussi, on l'oublie ! Mais lui aussi, après, il a tué des gens ! Tu vois ? Je sais pas si c'est gratuit ou pas ! Si, c'est gratuit ! Le mec est dans la banque, le truc, c'est gratuit ! Mais le mec est devenu voyou, alors qu'à la base, il avait un compte personnel à régler ! Tu vois ? Mais non ! Et c'est tout ce qui est bien dans ce film et tout ! C'est qu'en fait, c'est vraiment... Et c'est pour ça que je pense que les gens, les gens de quartier, les gens de cité, ils ont grave aimé ce film ! Encore plus qu'un Scarface ! Parce qu'en fait, tout le monde pouvait se reconnaître dans ce film ! Tu vois ? Tu regardes ZP Keño, il y a des ZP Keño dans tous les quartiers ! Exactement ! Voilà ! Et souvent, un ZP Keño, il a toujours un Béné à côté de lui ! Ouais ! C'est un bandit ! Mais vas-y ! Moi, je suis cool ! Je suis le voyou cool ! Plus humain ! Et puis, plus humain ! J'ai envie d'avoir une meuf ! J'ai envie de... T'es plus de voyou, ça me saoule ! Moi, j'ai envie d'avoir une meuf ! J'ai envie de partir du quartier ! Le chouchou du quartier ! Les darons, ils aiment bien ! Les petits, ils respectent ! Les gars, ils respectent parce qu'ils savent que lui ! Bizarre ! Et t'as vu, comme dans le film on dit, c'est le seul mec de la favela qui réunissait tout le monde ! Les religieux, les gentils, les donceurs... Les blagues, les machins ! Tout le monde l'aimait et tout ça ! Et c'est sa gentillesse qui l'a tué ! Trop gentil ! Et il s'est fait tuer par un mec ! Et Zé Pékegno, il a dit... De toute façon, on peut spoiler un tout ! C'est un film ! Et tu vois, il s'est fait tuer par un gars ! Et Zé Pékegno, il a dit... Le gars, t'aurais dû le tuer ! Et l'autre, il a dit... Mais vas-y ! C'est un bouffon ! On s'en fout et tout ça ! Néguignon ! Et l'autre, tu vois... Néguignon ! Et pourtant, ce mec-là, il voulait tuer Zé Pékegno, mais il ne voulait pas tuer Béné ! Donc... Et c'est pour ça que je te dis... En fait, ce film-là, tu vois... Dans tous les quartiers, il y a un bluescapé ! Moi, quand je croise des mecs, les gens me disent... Hé, fif ! Moi, je suis le bluescapé de mon quartier ! C'est moi-là qui prends les photos, la vidéo, c'est moi qui aime le rap et tout ! Et à chaque fois, je tombe sur des mecs comme ça ! T'as toujours un mec un passionné ! Tu vois, ça peut être aussi passionné de manga, passionné de... Toi, t'as quelqu'un qui aime l'art ou qui aime quelque chose ! C'est un mec du quartier ! Autour de lui, c'est un univers chaotique ! C'est la street et tout ! Mais c'est un mec de là ! Donc les gens, ils le font pas chier ! T'es un mec de la cité ! Donc voilà, tu vas et tu viens, tu fais ton truc ! On te demande pas d'être un bandit, mais t'as ta passion ! Ce qu'après, c'était la photographie ! Et donc en fait, voilà ! Dans tous les quartiers, t'as un Béné, t'as un Zé Pékegno, t'as un Manu Lecoq, un mec qui était foncièrement bon et qui devient gentil parce que... Voilà ! Et puis t'as des microbes ! Ah, les microbes ! Les microbes, frérot ! Et les microbes ! Les microbes, on oublie ! Et là, t'en as de plus en plus dans les quartiers ! Oh là là, c'est un pull de microbes ! Les microbes, ouais, c'est chaud ! Ah ouais, les microbes, c'est très très sérieux ! La prolifération des microbes ! Ah non, non ! Et c'est pour ça qu'en fait, tout le monde... Et tu vois, comparé à Scarfé, c'est un truc où tout le monde peut se reconnaître ! C'est pour ça que j'ai envie d'être grave cartonné dans les quartiers ! Ouais, ouais ! Parce qu'il y en a, ils disent, ah ouais, nous, on est les microbes ! Ah ouais, non, non, non ! Exactement ! Mais c'est une vraie cartographie, etc. Une photographie de tous les quartiers, effectivement, parce que c'est les mêmes dynamiques, en fait ! T'as le chef bête et méchant, mais t'as son sous-chef qui est plus raisonné ! T'as une espèce de cours, comme ça, de hiérarchie, où tu vois tous les pions qui jouent leurs jeux, en fait ! Et bon, ça finit toujours de la même manière, malheureusement, dans tous les quartiers, c'est toujours la même chose ! Mais c'est super intéressant, parce que c'est presque une thèse sociale, en vérité ! Ouais, mais de fou ! Surtout quand tu sais que c'est une histoire vraie ! Enfin, c'est une histoire vraie ! Moi, c'est quand j'ai appris ça, il y a quelques années ! C'est ça qui est fou ! Et moi, je la regardais avec mon oeil de 2023, et avec mon âge, je me dis « Ah ouais, mais en fait, c'est la vie du quartier ! » C'est pour ça que ça a autant cartonné, je crois que c'est une de tes questions, ça a autant cartonné dans les quartiers ! Parce que les gens, ils se reconnaissaient, ils disaient « Ah bah t'as vu, il y a des dealers, il y a des trucs, il y a des machins ! » Et tu vois, on a grandi avec le ghetto français, on est dans le ghetto, on est dans les favelas, et on a tous été fascinés par les favelas du Brésil et tout, on se dit « Même si nous, c'est pas autant que le Brésil ! » Mais voilà, on a grandi dans les quartiers, et c'était pas simple, c'était compliqué ! T'as dit un truc vrai ! Parce qu'en plus, moi, j'ai noté un truc, j'ai regardé le film hier, comme ça, moi, ça m'a remis dans le truc ! C'est parce qu'on a grandi dans ces environnements-là, et parce qu'il y a eu des faits divers ou des événements dans les endroits dans lesquels on a grandi, qui ont créé quelque chose en nous, ou qui ont créé quelque chose en des bouscapés dans le film, ou autres, dans des quartiers, etc. Et là, en vrai, la passion de bouscapé pour l'appareil photo, elle née de quoi ? Elle née de la mort de Cabellera, le frère de Bené. Quand la police vient et tout, et qu'il le tue, et qu'il y a un mec de la presse locale qui vient prendre une photo, c'est là qu'il voit un appareil photo pour la première fois et qu'il dit « Ah ouais ! Ça, ça m'intéresse, ça, faut que je fasse ça ! » Et quand tu regardes bien dans le film, à ce moment-là, il a 11 ans, et dès que le mec dit « Vas-y, viens, on va à l'école ! » Dès qu'il part à l'école, la scène d'après, il a grandi à 16 ans. Donc en fait, c'est avec cette passion-là qu'il grandit, et qu'il continue après son chemin, et qu'il finit là où il finit. Comme quoi, tu peux être sauvé partout. Par ta passion, ouais. T'as une passion, moi c'est ce que je dis à chaque fois, tout le temps, tu sais, quand je vois, je fais des... Quand je parle avec des gens et tout, ils me posent la question sur mon parcours, je fais « Gah, faut être passionné, sois passionné de ce que tu fais. » Et voilà, il y a une phrase qui dit « Fais de ton travail, fais de ta passion à travail, tu n'auras pas l'impression de travailler une seule fois dans ta vie. » Et en fait, c'est ça, sois passionné. Et l'autre, il était passionné par ça, et c'est ça qui l'a sauvé. Il y en a qui sont passionné par les mauvaises choses, la drogue et tout, c'est ça qui les a tués, parce qu'à la fin, il n'y a que Bouskapi qui est vivant. C'était le seul mec clean, c'est le seul mec qui survit à la fin du film. Et donc, sinon, ils sont tous morts. Morts ou en prison ? Ouais. C'est Noah, il va en prison ? Ouais, 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 ouais. Donc, tu vois, comme quoi... Tu sais quoi, pendant longtemps, j'ai cru que Manu Kock, il était encore vivant ? Je regardais les films plusieurs fois, il me disait « Manu Kock, il n'est pas mort en vrai. » Parce qu'ils ne l'ont pas vu... Non, il est mort, on le voit mourir dans le truc. Mais en fait, ce qui m'a porté la confusion, c'est quoi ? C'est à la fin du film, ils mettent l'extrait du vrai Manu Kock, en fait, quand il est à l'hôpital. Quand les mecs, ils viennent interviewer, ils disent « Ouais, Zé Pékegnu, il fait ce qu'il veut, la police le laisse agir en toute impunité, comment on va faire, machin, de toute façon, il le laisse faire tant que lui, il fait le trafic et qu'eux, ils touchent leur argent, etc. » En fait, tu as les images du vrai Manu Kock. Donc, je me dis « Oh, le film, il est fini, mais il est encore là. » Mais c'est quand, après, tu grandis, tu te dis « Mais en vrai, c'est pas le même personnage. » Le Manu Lecoq du film, il est mort. Et là, en vrai, il montre que c'est une histoire vraie et que le vrai Manu Lecoq, son vrai témoignage, existe pour de vrai. C'est ça qu'ils mettent à la fin du film. C'est ça qui est fort. C'est chaud. Quand tu sais que c'est vrai, tu te dis « Waouh ». Mais c'est vrai de ouf. C'est réel. Mais en tout cas, ce qui est réel, et tu viens d'en parler, c'est que « Bouskater », en fait, ça vient de là. Ah ouais, bien là. Ça parait évident comme ça, mais tout le monde ne le fait pas. Pour ceux qui ne le sauraient pas, « Bouskater », en fait, ça vient de la cité de Dieu, de ces personnages « Bouskater », qui est toi, en fait ? Qui est toi, quelque part ? Il faut nous raconter le naming un peu du site, dans les détails. En fait, moi, j'ai grandi avec des caméras et tout, parce que moi, ma mère, elle aime, elle a toujours aimé les technologies. Elle avait toujours des super appareils photos, elle avait toujours des caméras, parce que tu vois, comme on voyageait beaucoup, elle aimait bien archiver, prendre des images et tout. Elle aime beaucoup, beaucoup la photo, ma mère. Donc moi, c'est un environnement naturel pour moi, la photo et les caméras. J'ai grandi dans ça. L'image. L'image et tout, c'est normal. Hop, appareil photo, et puis on développe et tout. Moi, chez ma mère, même si, du coup, aussi chez mon frère, elle aime bien les photos. En fait, cette famille, on aime tous. Non, mais là, je pense que je suis en train de voir et tout, j'ai des images dans ma tête. Tu vois, chez mon frère, il a des photos de partout, de nous, de sa fille, de lui et tout, etc. Chez ma mère, pareil, il y a des photos partout. Chez ma mère, au Bénin, dans sa maison, il y a des photos de partout. Et donc, voilà, c'est les souvenirs et tout. Et voilà, on immortalise les moments. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Donc, toujours la caméra, quand on part en vacances, bah, t'as vu, tu filmes. Ma mère, toujours, Fife, prends-moi une photo, filme, tiens, rien, rien. Donc, toujours en train de filmer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, quand j'ai grandi, bah, voilà, j'aimais bien, j'étais des appareils photos jetables. J'avais toujours un appareil photo sur moi, tout le temps. Donc, je prenais tout le temps des photos, mais à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux. Hé, fuf, c'est un truc de ouf, ce que tu dis. Parce que là, j'ai noté un truc, je vais le dire, j'en parlais après. Vas-y, j'en parle après. Et donc, à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc moi, comme j'ai grandi, c'est pour ça que c'est important et tout, la façon dont on éduque les enfants et tout, la façon, chaque chose, c'est pas anodin et tout. Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. C'est dans ton éducation. C'est mon éducation d'avoir dans l'image, l'appareil photo. Moi, j'avais toujours un appareil photo. C'était normal d'avoir un appareil photo. Donc, j'étais dans un appareil photo jetable. Je prenais toujours en photo mes potes. Moi, je suis au quartier. Moi, j'ai plein d'images, plein de photos de moi et tout, chez moi et tout. Après, un jour, j'en ferai un truc, mais voilà. Mais comme à l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, donc je ne le fais pas pour que ça aille quelque part. Je le fais pour moi. Et j'accrochais les photos chez moi, sur mon mur et tout, parce que j'ai grandi. Pour moi, c'est normal. C'est comme ça que j'ai grandi. Et je ne me suis pas dit que je voulais être photographe dans ma vie. Je vais prendre des photos. J'aime bien, j'aime bien l'image. Mais j'aimais bien aussi la vidéo. Et donc, je filmais tout le temps. Et donc, moi, tout le monde le sait, je l'ai déjà dit. Mais moi, le carré, c'est un mec de mon quartier. C'est un Béninois comme moi. Big up. Diffré. Roque aussi Diffré. Nos parents étaient dans ma mère et sa mère étaient dans la même école et tout. Donc, ça vient de loin. Et voilà, le carré, c'était notre champion, notre star. Moi, j'avais un mec de mon quartier qui était connu, qui rapait trop bien et qui était Béninois comme moi. Donc, incroyable. Donc, du coup, moi, je suis toujours... Donc, je filme... C'est Frédéric que je commence à filmer. Donc, moi, j'ai toujours un après-photo sur moi. Donc, tout le temps, j'avais le camiscope de ma mère que je ramenais. Donc, c'est quand je commençais à aller à la radio en 2001. Parce que j'ai commencé à aller à Sky en 2001. Quand Hall Carrey sort son premier album qui s'appelait... Halle des Apparences. Voilà, exactement. Et donc, à ce moment-là, il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, qui a filmé le dernier sort du Planet Rapp. Et il y avait tout le quartier. On était tous là. Et donc, j'ai plus cette vidéo-là. Je suis dégoûté. J'aimerais trop la revoir. C'était en cassette aussi. Donc, il y a quelqu'un qui a filmé le Planet Rapp. Et on se voyait tous. Il y avait tout le monde et tout. Et c'était trop bien. C'est les souvenirs et tout. Et j'ai jamais reçu cette cassette. Et j'aimais bien, moi, capturer ces moments de vie et tout. Donc, voilà, moi, j'ai grandi dans ça. Halle Carrey, avant de sortir cet album-là... Ouais, oui. Il l'a fait en attendant. Ouais, mais avant de sortir au-delà des Apparences, il y avait... Je ne sais pas si tu te rappelles, il a sorti une EPK. EPK, je ne sais pas si tu te rappelles. En attendant. Non, non, non. Je te parle vraiment EPK. EPK, c'était des vidéos. C'était des cassettes vidéo. Ouais, ouais, ouais. Ou des DVD. Je croyais que les DVD commençaient un peu à rêver. Les CD-ROM. Et ça durait 15 minutes. Et il y avait tout le... En vidéo, l'enregistrement de son album. Ouais. Donc, c'est un béni-moi. Je ne me rappelle plus de son nom. Je crois qu'il s'appelle Hervé. Hervé Medessou, je crois qu'il s'appelle. KV Film et Freddy. Et l'enregistrement de son album. Donc, tu voyais les images, les coulisses. Les studios. Avec Jungle Jack, avec trucs et tout. Et tout le truc. Et moi, j'ai toujours aimé les off. Tu vois, même dans les séries. Genre... Comment ça s'appelle ? C'est à la maison ou les trucs sur M6. Ouais, ouais. Sur TF1, ça, c'est à la maison. Non, non. Ok. C'est quoi les trucs sur... En trilogie du samedi, là ? Non, les émissions qu'il y avait à 20h. Les trucs où la famille, où il y avait tout le monde. Les trucs où ça rigole et tout. Enfin, il y avait des... Notre belle maison. Notre belle famille. Notre belle famille. Notre belle famille. Notre belle famille. Tout ça, là. Bref. Et à la fin, il y avait toujours le making-off. Les scènes loupées. Les scènes où ça rigole et tout, machin. Les make-upers, comme on a l'appelé. Les loupées. Et moi, j'aimais trop ça et tout. Moi, j'ai toujours été attiré par les off. Toujours les hommes de l'ombre, les gens de l'ombre. Tout ce qu'on ne voyait pas. Tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Moi, c'est ça qui m'attirait. Et du coup, Freddy, il sort son... Avant de sortir son album, il y a ce truc-là qui s'appelle EPK. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, EPK. Mais ça s'appelait comme ça. C'est une vidéo où on voyait l'enregistrement de l'album. Ça durait 15 minutes. Je l'ai saigné, je l'ai saigné parce que j'aimais trop. Il y avait trop de trucs. C'était un peu marrant. Il y avait... C'était les off. Donc, c'est là où l'artiste, il est en mode... C'est des off, quoi. Et donc, il est en vrai. Il est décomplexé. Il est à la cool. Et j'ai toujours été amoureux de ça. Et donc, moi, quand j'ai grandi avec ça, j'ai toujours voulu filmer les off. Donc, quand moi, j'avais une caméra. Quand j'ai eu la caméra de ma mère, c'est là que je commence, du coup, à aller à la radio. Parce que Freddy fait son planète rap pour cet album-là en septembre 2001. Et moi, je me rappelle, j'ai dit à Freddy... Moi, j'écoutais Style, j'écoutais tout ça depuis... Je crois depuis qu'ils ont commencé à mettre du rap en 96. Et je dis à Freddy, ouais, moi, c'est un rêve pour moi d'aller à la radio. C'est-à-dire que moi, j'étais branché tous les soirs. Donc, on parle de l'âge d'or, 98. Moi, toute cette période-là, j'étais branché, tu sais, il n'y avait pas de... Il faut remettre dans le contexte. Pour les jeunes, il n'y a pas Internet. Il n'y a que la télé, on n'a que six chaînes. Pour découvrir les sons, c'est que là. Pour découvrir la radio, pour découvrir des sons, tu n'as que la radio. Il n'y a pas d'oranger sur cassette. Tu es sur cassette, donc tu es là. Et à l'époque, l'émission phare, qu'on aime ou pas, les gens pourront dire ce qu'ils veulent dans les commentaires, tout ce qu'on veut. Il y avait Skyrock, il y avait Planet Rapp. Et Planet Rapp, tous les rappeurs sont passés là-bas. Et toi, quand tu es fan d'un rappeur, eh bien, tu écoutes Skyrock, tu écoutes Planet Rapp. Et moi, en tant que fan de rap, j'étais branché devant ma radio, préenregistré. Donc, je branchais tous les Planet Rapp. Et je les écoutais tous, parce que tu avais tout le monde. Tous passés par là-bas. Et donc, moi, en grandissant avec ça, je dis, putain, j'aimerais... C'est parce que tu t'imagines. Ça, c'est comment là-bas et tout ? J'aimerais bien aller là-bas un jour. Et là, j'ai un rappeur dans mon quartier qui ne reste pas et qui est un Planet Rapp. J'ai dit à Freddy, j'aimerais bien aller à Sky et tout avec toi. Il y a un moment et tout. Il fait, vas-y, viens. Et je suis allé... C'est là qu'on est allé à son Planet Rapp. Et c'est là, je te dis, il y a quelqu'un qui a filmé le Planet Rapp. Et je n'avais pas de caméra à ce moment-là. C'était juste, je voulais être là-bas. Et après, je suis... Putain, j'ai kiffé. Putain, c'est lourd et tout. Tu vois, le... Skyrock. Tu vois, le bureau de Bruno, les disques d'or, tout le truc. T'es dans l'univers, t'es dans le truc. Skyrock, à l'époque, c'était The Grosse Radio. Aujourd'hui aussi, mais c'est noyé avec tous les autres trucs. Mais à l'époque, voilà, c'est la radio qui passe du rap. Avec Génération FM aussi, il ne faut pas oublier. Et puis d'autres. Mais c'était les radios qu'on écoutait. Et puis après, 2001, voilà. Ensuite, 2002, t'as Urban Peace. Et il faut savoir, entre-temps, moi, j'envoie plein de messages à Fred sur Skyrock, sur le net. Moi, j'avais le net aussi. Pareil dans le truc de la technologie. Moi, j'ai été le premier au quartier à avoir Internet à la maison. Tu vois ? Avec le modem. Moi, j'étais le premier, moi. J'ai tout vu en premier et tout. Toute la technologie, j'avais tout en premier. Et parce qu'à l'époque, t'as eu à Internet, t'étais obligé d'aller à l'Amérique. Parce que t'as forfait une heure, t'es allé à la mairie, tu te connectais, machin. Moi, j'avais Internet chez moi. C'était genre, tu payes je sais pas combien d'euros pour ta 50 heures d'Internet. Et tu peux pas te connecter. Et si le téléphone, il sonne, ça te déconnecte. Bref, les anciens, ils savent. Et donc moi, j'ai envoyé des messages à Fred et tout. Il y avait le Skyrock. Non, ils reçoivent des messages. Oh, le forum ? C'était un forum. Ils reçoivent en direct. Et moi, j'ai envoyé des messages à Fred parce que Fred, il passe pas en playlist. Tout le monde passe en playlist, il passe en playlist. Ouais et tout, Fred, donc c'était pendant la nocturne. J'ai envoyé des messages à Fred. mets du son de All Carry. Tu peux passer ses morceaux, ses trucs patati patata et tout. Et il me dédicace des fois. Ouais, Fif, Fif du CNL. Ouais et tout, vas-y, on va passer du All Carry et tout ça. on va dire ça pendant la nocturne. Hé, gros. Coutou. Coutou. À l'époque. 2002, hein ? Ouais, 2001, 2002. Je dis, c'est vraiment 2001. Donc, toute cette période-là, 2001, 2002, je le bombarde de messages. Mets du son de All Carry, mets du son de All Carry, mets pas ce morceau-là, pas ce morceau-là. J'ai quand même dédicace à la radio. Comme tout, on est branché sur la nocturne, le lendemain au quartier, hé, Fred, il a dit ton nom et tout, tout ça. Voilà. Donc, tu vois, t'es un petit peu. t'es saufé, t'es saufé. Oh non, t'es saufé. T'es saufé. T'es saufé. T'es saufé. T'es saufé. Je crois que j'ai 18 ans et tout. J'ai bossé dans une boîte de sécu, un truc. Ça fait sécu, ça fait service et tout. Ça peut être honnête ou N.E.T. Voilà, tout le monde connaît. Parce qu'ils cherchaient des gens pour être dans des stades, être stadier, être guichetier, tout ça, pour se faire un peu de bif avec mes gars. On s'inscrit dans ce truc-là parce qu'il y avait des grandes quartiers qui étaient là-bas. Et donc, grâce à ça, nous, on s'inscrit là-bas. Et puis, on fait, c'est pas Stuart, mais bref, les gens qui ont des gilets orange, dans les stades et tout. Stadier, ouais. Et donc, on nous appelle pour les matchs du Parc des Princes et tout. Donc, on va voir au Parc des Princes voir les matchs du PSG à l'œil, les beaux Ronaldinho, tout ça, machin. À quelle époque ? Et après, c'est toi et ta chance. Des fois, t'es placé devant le stade ou des barrières. Des fois, t'es dedans à l'entrée de la tribune. Des fois, t'es... Bord de terrain. Bord de terrain. J'ai été plusieurs fois bord de terrain. J'étais bord de terrain une fois pendant Paris-Marseille. Mais bon, c'était... Ils flexent sur nous, là ! Non, franchement, c'était incroyable. Et du coup, t'es face au public. T'as pas le droit de te retourner. Mais du coup, de temps en temps, des fois, t'as vu, t'es là, tu regardes et tout ça, le match. Parce qu'en fait, t'as des joueurs derrière toi. Et donc, non, c'était mortel. Et puis, vient Urban Peace. Et donc, au net, ils cherchent aussi des gens parce que c'est eux aussi donc, je vais Urban Peace pour faire pareil, Guichetier et tout, tout ça, machin. Et j'étais dans la zone no man's land, là. Enfin, où les gens, ils pouvaient pas passer en cadrer le truc. Il fallait que les gens ils passent à gauche ou à droite mais ils pouvaient pas passer dans le truc qu'on était. Pareil, j'entends le concert, j'entends tout le concert et tout, tout ça. Et je peux pas, je suis pas dans le stade. Je suis vraiment où il y a les barrières et tout. T'as cette frustration de fou. Putain, t'entends tout. Et tu te dis, putain, j'aimerais bien, j'ai hâte de voir le DVD, parce que c'était une première. C'était Urban Peace 1. C'était un truc de fou au stade de France. Premier concert. Maintenant, il y en a plein des concerts au stade de France. Voilà. Mais à l'époque, c'était la première fois qu'il y avait autant de rappeurs dans un stade. C'était un concert de fou. C'était vraiment un événement. À la sortie, il y a Fred qui passe. Mais il passe dans le coin d'un de mes potes et tout. Et donc, mon gars, il interpelle Fred. Fred, ça va et tout ça, bien. Il fait, il y a FIF là-bas. Parce qu'au quartier, tout le monde savait ce que je faisais et tout ça. Et tu vois, il y a FIF là-bas et tout ça. Et Fred dit FIF et tout. Oui, oui, FIF. Et donc, le mec, il fait, il y a Fred. Je fais, Fred, c'est moi, FIF, tu te rappelles, j'étais venu au Planet Rapp de l'Occary l'année dernière, en 2001. J'étais venu et tout ça. Et c'est moi qui t'envoie des messages, la FIF du CNL. Ah, c'est toi qui m'envoie des messages pour le guérir. Je fais, Je fais, hé, j'aimerais grave venir à la radio. Il y a moins et tout. Tu connais nous, l'audace. Il y a toujours. Il y a moins et tout de venir et tout à Sky et tout, tout ça. Mais juste pour voir, ce n'était pas pour filmer. Il y a moins que je vienne à Sky Rock et tout, tout ça pour voir. Parce que moi, j'étais fan de tous les rappeurs. j'étais un bousillet. Je fais, vas-y, viens, pas ce que tu veux. C'est là, j'ai commencé à aller à Sky en 2002 et je me suis fait tous les planètes raps. J'y allais, moi j'étais au lycée à ce moment-là. J'y allais tous les vendredis en fait. Tous les vendredis, parce que la semaine, il y a école. Tous les vendredis, je partais avec un ou deux potes à moi. On allait à Sky. Mais juste pour regarder, ce n'était pas pour filmer. Juste je voulais être là. Je regarde. Je voulais juste voir et tout ce que j'entends dans la radio. J'étais là. Et j'ai galéré. J'ai galéré avec la sécu en bas. Ils se délèrent sur. Les gens, ils savent. Méchants, on connaît. Les gens, ils étaient méchants, ils étaient méchants les gars. Au fil du temps, c'est devenu méga. Mais ils étaient durs. En plus, c'est toi Fred Lamy, mon nom, il dit oui, tu viens quand tu veux. Et à chaque fois, les mecs, je me disais, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu viens ? Il compliquait le truc. Je galérais pendant 10 minutes en bas. Et moi, j'ai toujours été dans ce truc. Moi, je n'aime pas être seul dans les que trucs. Je viens toujours avec un ou deux potes. Tout le temps. Il faut qu'on profite ensemble, il faut qu'on ait des souvenirs ensemble. Comme ça, plus tard, on s'en parle et on rigole. Profiter de ce truc tout seul. Et à chaque fois, je partais avec des potes à moi. On partait à deux ou à trois. Fred, il m'avait dit de venir tout seul. Ouais, la gare, vas-y, je vais avec un ou deux potes. À chaque fois, je ramenais deux. Des fois, je tentais trois, mais ça rentrait toujours, tu vois. Donc, je ramais toujours mes potes à la radio. Et voilà. Et puis, j'étais à Sky tout le temps. Je regardais. Juste vraiment pour regarder. C'est putain ça. Et je voyais des trucs. Une fois, je prends l'ascenseur. c'était pour moi le Planète Rap. Rof, Mafia Kainfree sort la souris sur le ghetto. 2003, ça. Voilà. 2003, t'es bon, toi. Très exactement, 26 avril 2003 même. Alors là, je ne pourrais pas. 26 ou 28 avril 2003. À voir. Eh gros, Rof en 2003. Non, c'est trop. Mafia Kainfree, mets-toi tous. C'est le Rof. Mais Rof en 2000. C'est le Rof juste avant la fierté des nôtres. Donc, ça veut dire que quand il va, on sait qu'il arrive, mais avec quoi, on ne sait pas. Rof, c'est une méga superstar. Rof, c'est pfff. Poto, c'est, 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 c'est Jay-Z, c'est 50 Cent. C'est, c'est une superstar. Et j'arrivais tout à Sky. Et lui, il était déjà à l'accueil. Donc, j'arrivais tout ça. On prend l'ascenseur ensemble. Je prends l'ascenseur avec lui. Voilà, je suis fan de Rof. Je suis dans l'ascenseur avec lui. Je ne voulais pas parler. Et Rof, tu vois, il est en Kaira. Il y a toujours des histoires. Je ne sais pas plus ce qu'il disait, mais il parlait avec un gars, lui. What? J'ai pris l'ascenseur avec lui. J'étais trop content. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Tu sais, il y a des moments qui te marquent. Je n'oublierai jamais. La première fois de ma vie que je vois Rof, comme je suis grand fan de Rof, comme tu vois, beaucoup de gens se bousillent à Rof. Surtout chez nous, tu vois, dans 9, 1, bref, toute la France se bousillent à Rof. J'ai pris l'ascenseur avec lui. J'étais comme un dingue. Il se dit sur le quartier. J'ai pris l'ascenseur avec lui. Lui, ça ne le rappelle pas, je n'en ai même pas parlé de ce truc-là. Mais gueule. Et j'étais comme un dingue. Et donc, Planète Rap, Mafia, Kinfri. Vas-y, il y a tout le monde. Fero, tu veux que je fasse une parenthèse avec le film ? Même ça, là, c'est trop grave. Et là, ça tombe à point nommé. Et je t'ai dit, c'est un rendez-vous. Rof, tu as fait une vidéo de l'appel. Ouais, ça, après, mais ouais, 2007. Paribas, la Poucave de la Cité de Dieu. Quand le frère de Bouskapé, il va faire ça au go. Qu'est-ce qu'il fait à sa femme ? Une pelle. Ah ouais, on va taper le mot toi. d'accord. Ok. Là où c'est aussi ? Là où c'est aussi ? Il y a une pelle dedans. C'est vrai que je dis ça ? Ouais, il lui met des coups de pelle. C'est vrai que je dis ça ? C'est vrai que je dis ça ? C'est vrai qu'il fallait parler de ça ? La pelle. La fameuse vidéo de la pelle. Voilà. Tu en parlais ? Non. Non. Ah ouais. Non, je fais juste le rapprochement. Parce que même là-bas, il y a une pelle, toi aussi il y a une pelle dans le site. Donc c'est pour ça. Il y a une pelle. C'est juste pour ça. Et après, pour aller plus loin, donc moi, tu as vu, à cette époque-là, je ne filme pas. Je viens, enfin, est-ce que j'ai... Tu n'as même pas encore l'idée même du site de rien ? Pas encore, mais ça a été, les prémices vont arriver parce que, comme j'avais un site avant Bouskapé, j'avais un site et tout avant. N Gangstar. J'ai fait mes recherches. N Gangstar. J'ai fait mes recherches. c'est un gars de mon quartier qui l'a fait. Moi, je me suis... J'ai ajouté, j'ai ramené la vidéo en fait, comme je filmais tout le temps. J'ai ramené le côté vidéo et tout, tout ça. Et quand je vais à ce planète-ra-plat, je croise Mokobé. Tu connais Mokobé, comment il est lu ? C'est un RP. Il parlait avec tout le monde, il est là. Quand il voit les gens, il s'intéresse vraiment. Il vient nous voir et tout, avec mes gars, il fait, ça va et tout, les gars, vous venez d'où et tout, tout ça, c'est comment ? Il connaît toujours quelqu'un de l'écartier des gens. Il connaît toujours quelqu'un. Tout le temps, je le connais. Et puis, tu connais toujours, on ose. Oui, il y a moyen d'avoir un T-shirt M'a fait qu'un free ? Parce que je ne sais pas, tu te rappelles à l'époque ? C'était chaud. C'était chaud et quand t'avais ça, t'étais quelqu'un. T'étais quelqu'un. T'étais quelqu'un quand t'avais ça. Les T-shirts M'a fait qu'un free, gros à l'époque, c'était de l'or. En plus, quand eux, ils avaient sorti l'album, je me rappelle, les T-shirts, ils étaient rouges. Les T-shirts rouges, ils m'ont fait qu'un free sur le ghetto. Je ne me rappelle pas, ils m'ont fait qu'un free jusqu'à la mort. Non, sur le ghetto. c'était un free sur le ghetto. Comme la cerise était rouge, ils ont faits T-shirts rouges. C'est des ouf. Et donc, t'as vu, toujours, ouais, mon copain, il y a moyen, vas-y, prends mon numéro. Il me donne son vrai numéro. Mais attends, gros, 113, à cette époque-là, mais j'étais sérieux. C'était sérieux. C'était des méga super stars, gros. La musique de 113, c'était terrible. C'était en 2003, les mecs. Non. Mon copain, donne son numéro. Moi, je n'ai rien, zéro. Mais en plus, je crois même, la même année, la même année, à la réédition, je fous la merde. Dans l'urgence, ça sort, je crois, le 7 avril. Ah, t'es chaud, toi. Ah, gros. C'est vrai, c'est vrai. Dans l'urgence, ça sort le 7 avril et Serice sur le ghetto, ça sort le 26, comme ça, là. Et ouais, mais Bokobé, superstar, prends mon numéro. Notre son vrai numéro. Incroyable. Et donc, voilà, c'est comme ça que, tu vois, je rentre à la radio. Après, je commence, le caméscope de Madaron, il est un peu trop gros. Et voilà. Et puis, on rentre dans l'air du numérique, des petites caméras avec l'écran qui s'ouvre et tout. Le DV. Mini cassette, mini DV et tout. Et voilà. Bon, après, je te laisse poser tes questions. Sinon, après, moi, sinon, je peux parler tout seul pendant une heure et demi. Mets-toi à l'aise. Je peux parler tout seul. Il n'y a pas d'alcool, c'est de l'eau. Vous inquiétez pas. Mets-toi à l'aise. C'est un peu ça. Je ne sais plus c'était quoi ta question, mais c'est comme ça qu'en tout cas, voilà, je rentre à la radio. Les prémices. En vrai, les prémices. Comment le site-y naît et tout. Mais le nom, voilà. Le nom, le nom. Ah oui, c'est vrai, le nom. Putain, c'est un peu ça. On t'a laissé dériver, mais là, vraiment, on est sur le naming. À la base, c'est ça, c'est la question sur le nom. Donc du coup, t'as... D'où l'impact du film. S'il faut... Ça vient de là, on ne cherche pas, ça n'a pas plus loin. Je me rappellerai toujours de ce jour-là, c'était un dimanche, il pleuvait. Et moi, les dimanches ne sort pas, personne ne sort. En tout cas, moi, je ne sortais pas le dimanche. En plus, il pleuvait des cordes et tout. Et je décide d'aller chez mon pote, Foussénouk, Fouchen, et son petit frère, c'est Sidy. Sidy, qui est aujourd'hui dans la musique, qui est un grand producteur, un grand éditeur. Le gars, pas lui ? Non, nous, c'est Side. Là, tu dis tout ça, mais nous, c'est Side. Side. Mais tu sais, c'est le voisin d'en dessous de chez Mésincou. C'est pour ça que j'ai connu. C'est trop... Non, frère, c'est le 9 frérot, il n'y a pas de problème. L'histoire de famille, en fait. Voilà, c'est ça. Donc je vais chez lui ce jour-là, et puis je reviens, peut-être, je crois qu'ils n'étaient pas là, je ne me rappelle plus, et je rentre chez moi, et il y a un mec, donc je dis son blaze aussi, Serené, et Serra, Famille Sissoko, Bigopato, la Famille Sissoko et tout, et il m'appelle, il me dit, hé, Bouskapé. Je me dis, pourquoi il m'appelle Bouskapé lui ? Mais c'est une insulte, parce que Bouskapé, Bouskapé, c'est un faux-pou un peu dans... Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je fais pas mal un peu, parce que tu connais, c'est Pékegno, la créma. Moi, on appelle Bouskapé, c'est un faux-pou, c'est pas le mec que tu retiens. C'est pas faux. J'ai dit, pourquoi on appelle Bouskapé ? T'as toujours ta caméra et tout ça, machin, et à ce moment-là, donc c'était, donc du coup, c'est en, tac, machin, du coup, c'est en 2003, c'est en 2003, et à ce moment-là, avec Ahmad, le Ahmad, il est très cinéma et tout, à fond, manga, tout ça, machin, aussi rap et tout, mais son truc, c'est le cinéma et tout. Et moi, c'est le peura et tout, à fond. Et comme dans le quartier, on était un peu les deux seuls à être dans ce truc d'art. Utopique un peu. mais dans ce truc, tu vois, avoir une autre passion que ce que c'est ton basique du quartier. C'est pas le fou, c'est pas la rap, c'est pas la rap, c'est des marginaux. Voilà. Donc nous, c'était ça notre truc, on était dans ce truc-là. Et donc on voulait faire des trucs ensemble et tout, voilà, on traînait ensemble, tu vois. Et donc on voulait faire des trucs ensemble et donc on cherchait des noms, on avait un peu des noms farfelus et tout. Et le gars, il m'appelle, Pouskapé. Je lui dis, pourquoi tu m'appelles Pouskapé ? T'as toujours une caméra avec toi, toi tu es en train de filmer, il rigole, il se moque de moi. C'est rare, c'est rare. Et du coup, mais lui, c'est pas lui. Ce qu'il a mis dans ma tête là. Ah ouais, des clics. Bah ouais, parce qu'on a un frère où on cherche un blaze. En vrai, c'est-à-dire, tu lui dois des sous là. C'est rare, c'est quoi ? Une fois, il m'a dit ça en rigolant et son frère aussi qui est mon gars, Brahma, Boubou, mon gars. Et je lui dis, c'est mon frère qui t'a donné le blaze et tout ça. Mais c'était fou, ça c'est le sens, c'est la famille. Mais c'est vrai, c'est lui qui m'a appelé comme ça. Parce que j'étais toujours des clics. Ouais, et donc du coup, tu vois, comme nous, on est dans le processus de chercher un blaze. Et nous, dans notre truc, on ne voulait pas un blaze avec le non-rap ou hip-hop ou un truc qu'on ne voulait pas. Parce qu'on savait ce qu'on allait faire plus tard, il y avait un plan. Et on ne voulait pas être enfermé avec un nom connoté avec quoi que ce soit. Il me dit ça. Et donc, je murmure le truc dans ma tête pendant plusieurs jours et tout. Tu vois, je fais une pousse capée et tout, j'écris et tout, la manière de l'écrire. Parce que tu vois, dans le film, c'est B-U-S-E-C-R-D-E, tu vois. Et t'as vu, comme nous, moi je taguais aussi un peu, mais on a tous tagués. Vous avez tagués, vous ? Ah oui, bien sûr. On a tous tagués, on a tous tagués. J'étais pas dans le graf, j'étais dans le tag. Non, nous, on était dans le tag. On était des mandales, on poussait les arrêts de bus, les bus, les trucs et tout. Les marqueurs, vraiment. Et donc du coup, je suis chez moi, j'écris la manière dont on peut écrire pousse capée, oui, O-O-S-K-A, tu vois, donc je fais plein de trucs, je fais tirer ou pas tirer, espace ou pas espace et tout. Et après, voilà. Et après, et pareil, je me rappellerai toujours le jour où je l'ai dit, ah moi, j'étais en voiture, rue des Champs-Elysées. À Évry. Voilà. Et j'ai dit, hé gars, je crois que je trouvais un blase. Et donc je lui dis, j'ai même pas eu besoin de lui expliquer, il a tout compris. Ah ouais ? Bah oui. Il a dit. Incroyable. C'est pareil, dans sa tête, ça fait, c'est évident, bah oui. Bah oui. Buscapée, appareil photo, vidéo, comme on était nous déjà dans ça, tu vois. Lui, à ce moment-là, il fait une école de cinéma, je crois. Ouais, je crois, il est en école de cinéma, il est à la Sorbonne et tout, il fait des études de cinéma et tout. Donc, à nous, et tu vois, c'est lui, il me conseille des films, c'est lui comme il est très cinéphile, tiens, regarde ce film, je crois, ça se trouve, c'est lui qui m'a dit, regarde là, c'était YouTube, je sais plus. Et en tout cas, voilà, tel film, tel film. Et en plus, avec la MJC, tiens, il y avait des sorties et tout, machin. Avec la MJC, on allait au cinéma et tout, il y avait des sorties de cinéma, on allait tout le temps au cinéma ensemble. Il y avait un film, on y allait, on prenait un J9 et tout, il y avait l'animateur et on partait au cinéma de Belle Épine et on regardait, on allait tout le temps au cinéma. Mais vous, votre maison de quartier aussi, il y avait des projections de films classiques. Ouais. Des Boys in the Hood, ils mettaient ça dans la... Je me rappelle de ça. Non, tu connais, il faut occuper la jeunesse. Je me rappelle de ça. On était dans ça. Les menaces de Saïti, ils regardaient ça à la maison de quartier. Eh mais tu vois, ça se trouve, tu vois, là t'es en train de dire un truc, ça se trouve, la première fois, ça a été projeté à la MJC, c'était deux jeux. Ah ouais ? Je pense que ça devait être ça. À mon avis, ça a été projeté à la MJC. Laquelle ? Celle à côté du bâtiment blanc, là ? Non. L'espace Colucci, là ? Non, à Pierre-Nicolas, à la zone 2. Et à côté du Grand Chêne, du gymnase du Grand Chêne. Et je pense que le film était projeté là et tu connais, tout le monde voulait son film parce que tu sais, tu arrives à la MJC, toi t'arrives en cours de deux films, tu vois, ça dégaine, ça attire, tu vois, les favelas. Et c'est là que le DVD, il a commencé à tourner. Je pense que c'est parti de là. Non mais tu m'as rappelé un truc parce que c'est vrai que nous, on projetait beaucoup de films. On regardait les films et tout ça, la MJC. Et je pense que c'est parti de là et que tout le monde a dit ah, moi je veux regarder le truc. C'est parti de là en fait, de la MJC Pierre-Nicolas. Incroyable, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé. Voilà, du coup, ça part de là. C'est magnifique. Donc pour revenir sur le film rapidement parce que on adore les digressions parce que c'est... Je sais, ça va durer longtemps cette vidéo. À la base, ils veulent faire deux émissions, je pense qu'on ne va pas faire la deuxième, on va la faire plus tard. c'est fait déjà. On fait un deux en un. Non mais, par rapport au rôle qu'il a effectivement, c'est... Moi j'appelle ça un rôle d'observateur. C'est la voix off. L'observateur. C'est la voix off. Donc c'est le narrateur. C'est lui qui est vivant de toute façon pour raconter l'histoire. C'est aussi le mec qui a du recul. C'est le mec un peu qui va raconter toutes les bagarres. Ouais, moi j'étais... Ouais, l'autre il a fait ça, il a fait ça, etc. Mais pour le coup, c'est le mec qui a tous les codes du quartier mais c'est plus malin en fait parce qu'il sait dans quoi ne pas aller, dans quoi... Tu vois... Vas-y, je ne vais pas aller rencontrer Zépé Keignola mais pour revenir sur l'histoire du film un petit peu. C'est comme tu l'as dit dans les années 60-60. 60 au début, ouais. En fait, à l'écart de Rio, là où vous les gardez, parce que voilà, il faut le dire, le pays, le Brésil, c'est un pays avec une très lourde histoire au niveau des classes sociales. Il y a eu beaucoup de ségrégation. On a mis les favelas, c'est des quartiers pour les gens pauvres qui ne pouvaient pas payer des loyers dans les villes et c'est des bidonvilles qui ont été un petit peu améliorées, après il y a eu des constructions, etc. Misère sociale, délinquance, criminalité, je ne sais pas, etc. Donc il n'y a plus les parents. C'est important ce que tu dis parce qu'en fait, le début du film, il raconte la criminalité dans les années 60 avec quand il présente le trio Ternoura. Exactement. Avec, je crois, il y a Ali Katté, son frère, Abuskapé qui était dans l'équipe Maréco et, comment il s'appelle ? Et Cabellera. Ouais, Cabellera, ok. Mais du coup, en vérité, ça raconte une histoire sur fond de misère sociale et tu vois la criminalité qui va dans tous les sens. Et comme je te l'ai dit, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'étais pas prêt à cette histoire-là parce que ce n'est pas l'histoire qu'on lui raconte du Brésil. C'est un peu l'histoire The Untold Story pour faire le brésil, l'histoire qu'on ne veut pas te dire et en réalité, tu te dis, mais en vérité, leur pays, il est aussi défectueux que le nôtre. Si ce n'est pas pire. C'est pire. Même pire. Et le fait de voir tous ces différents personnages agir de la sorte, surtout quand tu vois les enfants, les braquages et tout et tout et qu'on te dit que c'est une histoire vraie que ça a vécu comme ça, en réalité, quand tu regardes bien, tu te dis, mais comme tu le dis, c'est ce qui se passe dans nos quartiers aussi, avec une criminalité plus cool ici, évidemment, parce qu'on volait des trucs mais on ne tue pas les gens, mais tu te dis que tu fais un parallèle avec les enfants soldats dans certains pays, il y a la guerre depuis les trucs, tu as des enfants soldats en fait, ils ont une arme depuis qu'ils ont 4 ans. Donc le mec, il arrive à 12 ans, ça fait déjà 8 ans qu'il tue des bouges. Ça fait déjà 8 ans qu'il tue des bouges, etc. C'est-à-dire que pour lui, c'est un jeu. C'est ce qu'on voit avec Dadinho et The Pequeño. C'est marrant parce que lui, à aucun moment, on voit ses parents, on entend parler de ses parents. Oui, non, les autres. Il y a le daron qui lui fait la vérité et tout, enfin qui le réprimande, mais lui, il n'y a pas d'attache, il n'a pas de frères, pas de parents, rien. C'est un microbe en fait. C'est un microbe. C'est ça en vrai. À la base, ça doit être ça. Quand on parle des microbes, on parle des petits, voilà, il s'appelle comme ça. Donc ne faites pas de faux procès s'il vous plaît. Non, c'est le film. C'est le film. C'est le film. Mais quand tu connais, vous connaissez un peu l'histoire du film, comment elle a été faite ? L'histoire du film ? Parce que moi, je te le dis, voilà, moi, je pars du principe que, vous le savez, moi, je suis un mec juste. C'est-à-dire que, autant je n'aime pas le film, mais je reconnais l'impact qu'il a eu. Bien sûr. Il a eu un impact mondial. Non, c'est mondial. Il a eu un impact mondial dans l'entier, etc. Terrible. En fait, Obama, ils ont voulu rencontrer même l'acteur qui joue le rôle de Zé Pequeno. Exactement. En plus, à la base, lui, apparemment, c'est un mec timide. Ouais, à la base, c'est ça qui est marrant. À la base, tu regardes, c'est un mec, rien à voir avec, c'est ça qui joue au cinéma. C'est transcendé, je suis sûr. Tu dois jouer la pire raclée. Pour le coup, lui, il sent vraiment du lot. Même le petit, même le petit, quand il joue Zé Pequeno, petit, on l'oublie, on ne le cite pas. Lui aussi, je trouve qu'il a ses bons de faire folie. Il est même, regarde, c'est lui la pochette. Parce qu'il est même effrayant dans son méchanceté juvénile. Délinquance juvénile. Chant de loco, c'est l'ensemble. Délinquance juvénile. Mais, en fait, le réalisateur, il a voulu raconter cette histoire-là parce qu'apparemment, c'est une histoire assez connue là-bas au Brésil, dans la banlieue de Rio, etc. Et il a fait un casting dans une favela de je ne sais plus où. Et il a appelé des mecs et il leur a dit il y en a qui ne savaient même pas qu'ils venaient à un casting, je ne sais pas quoi. Et il vient, il fait un casting. Et du coup, il a pris des mecs comme ça, un petit peu à la volée et tout et tout. Ils font le film. Le film, succès de ouf. Sauf que les mecs, ils ont été payés au lance-pierre. Ils ont été payés au lance-pierre, voilà. Ou tu prends Yébi tout de suite. Ou tu prends des points sur le film. Ouais. Dis des points, par exemple, pour faire un parallèle à la musique. Par rapport au succès du film, on te paye. Ils ont pris l'argent tout de suite. Ils ont pris l'argent. Normalement, tu prends l'argent, sinon la misère. Mais ça, ils en parlent dans le documentaire. Il y avait un documentaire sur Netflix sur les dix ans du film où ils montraient la vie des acteurs, tous les acteurs en question, ce qu'ils sont devenus à l'heure actuelle. Et ils ont montré, je crois qu'il n'y en a qu'une qui a vraiment percé, qui a vraiment pété. C'est celle qui joue le rôle d'Angelica ou Angelina, j'ai oublié. La meuf de Zepekino, début qu'après qui devient la meuf de Bene. Elle, après, je crois qu'elle a fait un film avec Will Smith. Elle a vraiment percé Hollywood, tout. Eux tous, ils sont restés au Brésil, ils ont mal joué leur carte et ils ont pris l'argent tout de suite. Même Zepekino, je crois qu'elle avait pris Jimmy, je ne sais pas, 1 500 euros, un truc comme ça. Ça ne veut dire que les mecs, ils n'ont rien pris. Et en gros, après, c'est comme ça que ça marche le cinéma. C'est que tu as pris ton cachet, tu as pris ton cachet. Il fallait prendre les points et tout et tout. Le film, il a généré des millions de dollars à travers le monde. Les mecs, après, non, attention. C'est vrai, voilà, il y en a qui ont pris l'argent, etc., à retourner à la favela. Mais il y en a un qui a après mené une carrière musicale, c'est celui qui joue le rôle de Manu Lecoq. Grand musicien qui tourne encore jusqu'à aujourd'hui, qui tourne encore dans le monde et qui vient faire des concerts même à Paris, carrément. D'accord. Donc moi, pour moi, c'est Manu Lecoq. Je ne connais pas son vrai nom. Mais c'est un musicien vraiment reconnu dans le monde qui fait des tournées mondiales. Il faut que je cherche son nom. Par rapport à l'histoire du film, je trouve que c'est une tragédie dans le film. Parce qu'en vérité, le film, c'est une tragédie. Une tragédie grecque, on appelle ça comme tu veux. C'est une tragédie grecque où tout le monde meurt à la fin et tu le vois venir, ça, en fait. Parce que ça ne peut aller que ça. C'est la fatalité de... À la fin, les mecs vont tous mourir. Le seul mec qui va rester, c'est le gars du Roque. En violence, ça m'entend en puissance de fou. De toute façon, avec ce qu'il a fait d'Adigno quand il était petit, Poto, tu savais que de toute façon, qu'est-ce que tu veux... La suite a pouvait... Il a tout payé. Il a tout payé. Ça veut dire que d'Adigno, les petits, il tue des gens. Déjà, le premier... Oui, ça, c'est quand il tue des gens dans l'hôtel, tout ça. Mais le premier meurtre, on va dire, qui a une incidence sur l'histoire du quartier, c'est quand il tue Mariko, le frère de Bouskapé. Donc toi, tu es un microbe, tu tues un grand. Il a fini comment ? C'est les microbes qui l'ont tué. Attaque soviétique. Mais l'attaque soviétique, il l'a faite à qui ? Il l'a faite au petit frère de Manu Lecoq, Gerson, quand il était venu le planter là. Donc il a tout payé. Il a tout payé. Tout ce qu'il a fait, tout le sale qu'il a fait, il l'a payé. Mais tu sais aussi pourquoi ? Ça, c'est quand je l'ai vu à plusieurs reprises et tout ça. C'est quand il va voir le sorcier là. Oui ! Quand il va voir le sorcier là, il lui dit, ouais, là, si tu veux du pouvoir, je vais t'en donner. Prends l'amulette. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Dadinho, tu deviens Zé Pequeno. Mais par contre, si tu as l'amulette, on ne va pas faire des trucs avec des meufs. Il lui dit bien. Il lui dit bien. Par contre, si tu fais des trucs avec des meufs, avec l'amulette, tu perds ton power. Voilà. Il est parti faire n'importe quoi avec l'argot de Manu Lecoq. Il est parti violer la favela de Manu Lecoq. C'est pas comme ça. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas du son power. Voilà. Quand le frère de Manu Lecoq, il le plante. T'as l'outil dit, c'est blessé. Là, on commence à le tirer dessus. En fait, tu regardes, à partir de ce moment-là, dès qu'il a la femme de Manu Lecoq, il perd peu à peu son power. Il est vulnérable. Et après, jusqu'à mon cœur, à la fin. Et même, pour ceux, parce que c'est marrant, parce que même ceux qui l'appréciaient dans le film, qui aiment bien le côté Kaira, dès qu'il a fait ça, ils ont dit, ah non, on ne peut plus te suivre. Ben oui. Le mec, on dit, dès qu'il a fait ça, ça y est, c'était le personnage. Moi, c'est fini. Je ne peux pas valider ça. Moi, depuis le début, j'ai toujours dit, lui, il n'a pas question. Jamais. Non, parce que dans l'histoire du film, des fois, tu aimes bien le méchant, tu l'aimes bien. Il peut avoir un charme. Mais tu sais que, moi, là, quand j'ai revu le film hier, si tu regardes bien, quand même, il est près de Manu Lecoq, il le force à regarder. On ne voit pas, c'est piqué, nous, on ne voit rien, c'est dans le noir. On ne voit que la mulette. Si tu regardes bien, on ne voit que la mulette. Regardez mieux. On ne voit que la mulette. Mais je te dis, c'est que la mulette. C'est lourd. Le réal, il est chaud. Mais je te dis. C'est pour ça, tu as parlé tout à l'heure, pourquoi ce film, c'est un classique et qui reste après 20 ans ? C'est tous ces petits trucs-là. Les détails. C'est trop fort. Au bout de, je ne sais pas combien de fois, tu dis, ah ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes le film la première fois, tu ne fais pas attention au sortier qui lui dit, si tu fais attention, qu'il n'aime pas une meuf avec ça, tu vas avoir des problèmes. Tu ne fais pas attention. C'est quand tu regardes, c'est pour ça qu'il lui est arrivé ça. Parce qu'on lui a dit de ne pas faire. Parce que quand il le dit, c'est comme ça. L'histoire, elle est trop bien racontée. Tu vois, les dégressions que nous, on fait ici, dans le film, il y en a trop. Ça veut dire que, Bouskapi raconte une histoire, après il vous dit, non, ce n'est pas encore le moment de vous parler de Manil Lecoq. Après Manil Lecoq, il est là, il le voit dans le bus, il dit, ouais, les gars, il faut quitter le quartier, il faut faire ça. Moi, tu as vu, je t'ai alarmé, je t'ai promé de mon bataillon aux pistols et mitrailleurs. Quand je regardais les papas, je ne te fais pas attention. Il dit, je ne sais pas quoi, j'ai tes trucs, je peux être prof de karaté, ça pourrait me permettre de quitter la favela. Tu as vu, moi, je n'aime pas la violence. Mais si on me cherche, par contre, truc, après il dit, ah, attention, là, il ne faut pas que je parle de Manil Lecoq tout de suite. Et après, tu comprends, c'est trop bien fait. En fait, c'est ça qui fait que le film, il est incroyable. C'est parce qu'en fait, il y a plein de petits détails comme ça et qu'on ne peut pas capter au premier abord, ni même en regardant une deuxième fois, une troisième fois. Je suis sûr, quand je vais le regarder, il y a des trucs. Tu vas capter encore des trucs. La manière dont il est narré avec les différents chapitres, là, l'enfant, après, il raconte son histoire à lui, après, il raconte son histoire à lui, parce qu'au départ, tu ne sais pas que Dadyne l'a fumé tout le monde. Les gars, Dadyne, je n'y mets pas parce que Dadyne, il l'a fait passer au dog pour un enfant de cœur, en fait. C'est vrai. En vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'au niveau de la méchanceté. Non, la méchanceté, c'est trop. Même au dog, il est un peu humain, tu vois. Mais lui, il n'y a plus d'humanité dans ce type-là. Non, il n'y a pas. En vrai, non, tu as dit un truc de ouf, c'est vrai. Menace de society, putain, c'est fond de... C'était flou, ça aussi, menace de society. Il y a des gens. J'ai revu Boys in the Woods genre l'année dernière, mais menace, putain. Non, menace, c'est sérieux. On a grandi avec ça quand c'est nos films. Il faut que je le regarde. Mais quelque part, il y a un petit peu la même trame de fond en réalité. La pauvreté, le kato, la volée de la sortie. est vraiment purement sombre, purement méchant, etc. Soncieux, c'est vraiment caricatural. O dog, VP Kenya, etc. Et tu as le kane, Béné. Il y a un mec en réalité, au fond, on n'est pas méchant. Il veut vivre avec eux. Tu vois, même quand il... Ce n'est pas un méchant. Regarde quand j'ai... Le pot et tout. Viens, on fait une course de vélo. Ouais, etc. À chaque point des femmes. Tiago. Voilà. Ce n'est pas un méchant. Parce que même quand il a l'occasion de tuer un mec que normalement, il aurait dû le tuer, il ne le tue pas. Il dit, mais vas-y, on s'en fout, je ne vais pas le tuer. Il va mourir tout seul. Mais ce n'est pas un méchant. Et tu vois, c'est pour ça, quand je regarde, en fait, quand j'ai regardé le truc et tout, et je repense à la chanson de Béné de PNL. Ça, ça, c'est important. Parce que l'influence de la culture et l'influence dans le rap, il y a des citations. Vas-y, continue. Comme ça, en même temps, on rentre là-dedans directement. Parce que tu comprends pourquoi... Tu vois, le PNL, ils kiffent Béné. Et tu comprends pourquoi ils kiffent Béné, en fait. Parce que tu ne peux pas kiffer Zépécaillon, parce que c'est trop méchant. Tu ne peux pas, frérot. Et Béné, il est kaira, mais en même temps, il est cool, il est sociable, les gens l'aiment, et il est dans le truc, ce n'est pas un bouffon, les gens le respectent, et il impose le respect, et les gens l'aiment et tout. Et Béné, voilà, il y a plein, il y a beaucoup, beaucoup de Béné. Il y a beaucoup, tu sais, dans les quartiers, il y a plus de Béné et de Bouskapé que des Zépécaillon. Tu vois, c'est ça, les Zépécaillon, il y en a deux, il n'y en a pas beaucoup. Mais les Béné et les Bouskapé, qui veulent faire des études, qui ont une passion, qui veulent avoir des meufs, qui veulent bien s'habiller, qui veulent avoir des potes, qui veulent des potes d'un autre univers, tu veux rester au quartier, tu en as beaucoup. C'est rempli de ça, en fait, dans les quartiers. Mais à chaque fois, les gens, ils ont l'image, c'est rempli de Zépécaillon dans les quartiers. Non, ce n'est pas vrai. Beaucoup de Béné et de Bouskapé. Grave. De fou. Grosse influence sur le rap français. Ah ouais, après, il y a des morceaux auxquels tu penses, toi ? En premier, on est obligés. Zone internationale, c'est obligé, tu penses au clip, toi ? C'est tellement magnifié. C'est oui. En fait, c'est le clip qui a réussi à capturer l'essence de ce film-là et les bons côtés. Et même Zépécaillon, il est bon gosse. Souriant, tout. Il dit, imagine Tony Man et Zépécaillon danser sur ce morceau et il est là. Incroyable, c'est un purée. Incroyable. Il a fait un move. C'est un move de fou malade. Non, incroyable. En 2004, il faut préciser. Et le film sorti en France mars 2003. Oui. Non, non, non. C'est-à-dire qu'un an ou moins d'un an après, il a la star des ghettos du Zima, il l'a dans son clip. Voilà. Incroyable. Parce qu'effectivement, tu le dis, dans tous les quartiers, et c'est ça qui m'a dérangé un peu dans le film, c'est pas le film en tant que tel, c'est l'influence qu'il a eue autour de moi et de nous tous, c'est que tout le monde était en moi de Zépec et Nioh. Encore aujourd'hui, il y a des mecs de quartier on a appelé Zépec. Mais des Zépec, il y en a combien des Zépec ? Encore aujourd'hui, mais c'est de pire en pire. Il y en a beaucoup de films là. Des Zépec, il y en a trop. Ils sont totalement dans ça. Ils sont dans ça, mais comme je te dis. Enfin, pas que la drogue, mais le business en général. Du genre, ouais, il y a des business qui tournent, c'est le quartier, etc., la délinquance. C'est... Je ne vais pas dire que ça se rapproche de cette réalité-là, mais un peu. Ils essaient de trouver des similitudes pour s'identifier. Voilà, exactement. dans des endroits, dans des pays ou d'autres. Effectivement, là-bas, ils ont tous des flingues. Enfin, c'est un truc de fou. Ils ont tous des flingues. C'est de la folie. Dernière image, ils ont tous des flingues. Tu vois ? Ils sont tous calibrés. Ça, c'est impressionnant. Ouais. Donc, tu vois comment... C'est un peu une thèse sociale, en fait, qui t'explique l'histoire de ce film. En gros, les pauvres qui habitent à l'extérieur, ils viennent à Rio, ils viennent dans les plages, ils viennent faire leur braquage, faire tout leur truc et tout. Mais après, retour à la favela. Et c'est... Moi, je trouve que c'est frappant à un moment quand Zépé Kenyo... Quand l'autre, elle met la photo de Zépé Kenyo en une et Béné va embrouiller... Non, pas Béné, Boussacé va embrouiller en une. Moi, je dois rentrer au quartier, moi. Toi, t'es là, là. Moi, j'ai rentré là-bas. Après, il doit rentrer là-bas. Après, bon, il fait ses bails avec elle, etc., etc. Mais... En fait, il a raison. Moi, je dois rentrer au quartier. Il a raison. Lui, il est dans une réalité que la meuf, elle ne fait qu'on ne prend pas. Elle dit, mais ça, c'est un scoop. C'est un truc de ouf. On a une photo que personne ne peut nous ramener. On la met directement. Elle ne demande pas l'autorisation. Elle met... Quoi ? Moi, on m'a envoyé développer des photos. Le mec, il m'a demandé de ramener. Toi, t'as pris. T'as pas demandé pour... Mais je vais couvrir... Mais je suis mort, en vrai. Je suis cuit. Ils vont me faire la peau. Comme le truc. Non, calme-toi. On va te payer. Mais moi, je vais rentrer. On va me payer. On fous, moi. On va me payer. T'as pas envie de prendre les photos. C'est mes photos. Tu prends pas tout ça. Moi, on va te payer et tout. Et après, c'est là où il est dans sa parano. Il se dit, ah si, Zé Pekino, il me voit. Il va me buter. Et en parallèle, on voit quoi ? Zé Pekino dit, ah, pour une fois, il reconnaît, c'est qu'il est vrai. Ouais. Il prend tout, il est journaux. Mais tu vois, quand tu regardes... Ouais, vas-y. Non, non, non. Tu vois, quand tu regardes aussi, au-delà du fait que le mec, il est méchant et tout, en fait, ce qui l'a tué, Zé Pekino, c'est sa jalousie. C'est trop jaloux. Non, tu veux pas être jaloux comme ça de Mani-Lococchi ? Il est jaloux même... Non, il est jaloux de tout le monde. Il est jaloux aussi de Bené, de son pote. Ben oui. Son pote qui veut s'en sortir, qui veut... Voilà, on fait une fête à son honneur. Et tu vois, Bené, juste avant la fête, il lui dit un truc. Il dit, elle trouve toi une meuf. Ouais. Et c'est là où il essaie de faire un effort de faire une chemise. Il fait un effort, il se fait beau, il se croit. Il dit, bon, vas-y, ok. Et quand il se fait beau, la meuf, elle le refoule. Elle dit, non, j'ai quelqu'un. Et là, il prend le seum, il dit, pour une fois, je fais un effort et genre, on me rembarque. Et là, il a pris la haine, il voit Bené, tout le monde en me disant, ah Bené, nanana. En fait, c'était un jaloux. Donc, il était aussi jaloux de Bené parce que même quand tu regardes, quand Bené donne l'appareil photo à Bouskapé, lui est là, vas-y, non, tu lui donnes pas, tu lui donnes pas l'appareil, tu lui donnes pas l'appareil, tout ça. Même pour ça, en fait, il était jaloux de tout. C'est ça qu'il a tué, jaloux de Manu Lecoq, c'est là un gros jaloux. Un gros jaloux. Et les jaloux et les haineux, c'est sûr que ça, il y en a partout des jaloux. Et voilà, c'est ça qu'il a tué, sa jalousie et sa méchanceté. La chute des épéquénos, vraiment. Surtout que, quand tu vois à la fin, quand il donne sa valise au keuf, quand le keuf, en gros, il le raquette, en vérité, il dit, ouais, j'ai plus rien à aller, les grimings, enfin, les microbes, il me faut de l'argent. En fait, tout ça, ça lui est revenu en pleine tête. Même ça, que dalle, t'as même pas beaucoup d'argent. Parce que sa guerre, sa guerre, elle amène à sa perte. En fait, il a tellement mis d'argent dans la guerre, parce que quand on dit de la guerre, ça coûte de l'argent. Il a armé tout le monde et tout ça, tout le monde pour pouvoir, voilà, contrôler une favela, parce qu'à la fin, il n'a plus rien. Et tu vois, il était tellement jaloux de Manu Lecoq, Manu Lecoq, t'as vu, il se fait son interview, en disant, mais Zé Pequeno et tout ce qu'il fait, c'est pas normal, c'est une dinguerie et tout. Il a la couve du journal et lui, il est jaloux, il dit, putain, attends, c'est moi le méchant et j'ai pas de truc. Il me faut aussi, il faut que j'ai des photos, il faut que j'apparaisse dans le journal. Et sa jalousie, tout ça, la menait à sa perte. Parce que, t'as vu, même cette subtilité-là que je vais te raconter, même ça, j'avais pas capté. T'as vu, il veut une arme à R15, à R15. Oui, il veut cette arme-là. Mais les armes, c'est des policiers qui les donnent à un mec et ce mec, il les vend au truc. Et l'autre, il dit, mais attends, je vais pas vendre ça. Si on vend cette arme qui est rare et que l'autre, Zé Pequeno, il fait des photos avec, ils vont remonter toi, ils vont nous remonter nous et nous, on est mort. Non, vas-y, c'est mort. Allez, vas-y, fin, on met fin du truc. Donc en fait, ça, je l'avais pas capté. Et même ça, il a rodca le mec. Le mec, il va voir les keufs, il dit, il m'a rodca tout, ah bon, vas-y. Bah écoute, viens vite fait, va lui dire ça. Boum, il le canne. Faut qu'il récupère votre roseille. Et eux, en fait, ils essaient d'attraper Zé Pequeno pour récupérer son moule roseille, tout simplement. En fait, tout simplement. Donc toi, c'est tous ces enchaînements qui ont mené le tracé à sa perte. Carrément, ça, ça rappelle un peu même The Wire. Tu vois, tu te rends compte qu'en vérité que les voyous, il y a même les keufs, même les policiers. Tu sais, tout à l'heure, je voulais faire un parler avec The Wire, après je suis parlé parce qu'il disait, on va trop dégrader. Mais là, tu veux faire ça, la perche. Il faut. Tu regardes Stringer Bell et, putain, comment s'appelle son gars ? Evans Borgel. Borgel. T'en a, il veut rester au quartier, T'en a, il veut quitter le quartier. C'est toujours comme ça. Dans l'époque, il y a toujours là. En fait, c'est toujours la même dynamique. Moi, je vais faire une autre digression, c'est toujours une dynamique Star Wars un peu. Les sites, il y a toujours l'apprenti et le maître. Là, tu vois, moi, c'est que Star Wars, j'ai toujours là. En fait, ils sont toujours deux, les sites. Ils sont toujours deux. C'est-à-dire qu'il y a le Darkseidus et le Darkoador, il y a le Zé Pequeno et le Bene, il y a le Ninobran et le Jiménie, il y a le Odon, le bien, le mal, le sale, le bien, le pli. En fait, il y a toujours cette dynamique. Il y a le Mitch et le Rico. Voilà. Toujours ce truc-là. Et souvent, qu'est-ce qui casse cette dynamique entre les deux ? Une femme, une jalouse. Regarde, même menace, c'est tout ça aussi, pareil. Voilà, tout le monde. C'est toujours la même chose. effectivement, là, tu te rends compte qu'en vérité, c'est un gros complot fait sur la pauvreté et toutes les dérives de la pauvreté, la délinquance, le crime, la drogue, etc. Des mecs des beaux quartiers qui vont aller là-bas pour s'approvisionner. Au début, le truc qui fonctionne bien parce que c'est là que Bené, il est un petit peu comme Lino Brown. Autant il est méchant, mais il est intelligent. Il va bien organiser les choses. C'est pas une guerre avec eux, ça sert à rien. C'est notre pote, la paix. Les bobos, ils peuvent venir au quartier, il leur arrive. Il va voir ses mourards, il négocie avec eux. Là, c'est un peu l'âge d'or. À partir du moment où il perd son équilibre, en fait, son Bené, c'était lui l'équilibre de tout le monde. Mais en fait, c'est à partir de l'amulette. Quand il a fait n'importe quoi, Mais quand il a fait n'importe quoi, Bené était là. Oui, oui. Mais c'est quand il a fait ça, c'est là que Bené, il meurt après. L'autre, il l'avait prévu. Oui, oui. Et tu regardes Bené, même quand l'autre, il va voir en disant qu'il s'appelle Tuba, en plus, je crois, le mec. Mais ça, j'allais le demander. Non, c'est pas son nouvel associé. Son nouvel associé, là. Il dit, ouais, j'ai tué Bené. Et là, tu vois, Sinoua, il est effondré. Il dit, putain. Non, 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 tu t'es trompé. C'est Né Guignot. Oui, oui, Tuba, c'est l'autre. Tuba, il le tue. Et tu vois, Sinoua, il dit, putain, il est effondré. Il dit, il y a le seul mec qui tient l'équilibre. T'as tué l'équilibre de la favela, là, on est mort, on est foutus. Et donc, c'est là que Bené, il a une place importante. C'est pour ça que pour revenir sur justement, c'est parce que c'est ça que tes questions, à la base, elle est partie loin, l'influence de la cité de Dieu dans le rap. C'est pour ça que quand tu écoutes, tu connais un peu PNL, tu connais leur histoire et pourquoi, ils ont le titre Bené et que Bené, c'est l'un de leurs gros tubes parce que voilà, ils sont aussi dans le même état d'esprit, tu vois. Clairement. On est des méchants, mais on est des gentils. Enfin, méchants, on est des guillemets, on est des mecs cools, on est du quartier. Mais t'as vu aussi, on est les mecs qui veulent faire des choses, on veut s'en sortir, on veut être bien, beau gosse, machin, être dans nos trucs et tout. Et aussi, tout à l'heure, on parlait de, parce qu'il ne faut pas oublier de le citer, tout à l'heure, quand tu disais, il y avait Zé Pékeyo dans Zone Internationale, Zé Pékeyo était aussi au bout des rêves de Booba. Et tout. T-shirt and cut ! T-shirt and cut ! C'est-ce que t'as l'envers ? Oui, oui, oui. J'ai une union, Big O, a pas très dit. T-shirt and cut ! Voilà, à l'époque, Zé Pékeyo, c'était Tony Montana. C'était Tony Montana. Il fallait l'avoir. Tout le monde voulait son truc. Donc t'as vu, Rof, il l'a fait. Après, il y a Booba et puis après... Mais qu'est-ce qu'il a fait lui après en tant qu'acteur ? Parce que je sais que c'est un de ceux qui s'en sont... En vrai, c'est son plus gros fait d'armes. C'est ça. Après, j'ai pas regardé. Comment on dit ? Au state, un one-hit... Un one-hit wonder. Je crois qu'il a fait quelques trucs où il était des ténorovellas, des choses comme ça. Plus d'Adigno. Après, ils ont fait La Cité des Hommes. Ça, c'était pas cool. Après, il y avait plein de spin-off de dérivés, etc. Mais très important, quand je parlais de Neguigno, tout ça, pour comprendre qui sont ces mecs-là, qui sont ces gens-là, en vrai, c'est l'histoire que beaucoup de rappeurs citent. Bigop à Stavo, Bigop à Kalash Criminel, la part des Apès. Il faut comprendre la part des Apès, ce que c'est. C'est quoi ? C'est franchement... C'est la meilleure partie du film, on prend. C'est ce qui explique le mieux. Mais on va dire que c'est la meilleure partie. L'histoire des Apès. Avec la meuf qui fait venir le plan. Comment elle raconte l'histoire ? J'ai préparé... C'est pas en plan séquence, mais je sais pas comment on va appeler ce plan au cinéma, mais le plan qu'ils ont fait et comment ils racontent l'histoire, comment c'est trop bien fait. J'ai préparé pour vous. Elle est incroyable. J'ai préparé pour vous. Au début, c'est Madame Célia et ses filles, vu que son mari est mort, voilà, elle essaye de vendre de la drogue pour s'en sortir et tout ça et tout. Mais il y a des petits qui viennent qui n'ont pas d'argent, donc c'est en échange de services. Il y a un petit qui grandit, qui s'appelle Grandé, qui vire la daronne, Madame Célia. Et lui, Grandé, c'est lui qui récupère le renté, tout ça. Il a ses gars qui vendent pour lui et le gars le plus performant, c'est Senoura, la carotte, celui qui a le 15. Et lui, il récupère le point de vente et il bosse avec Neguinho, le mec-là qui a tué Bené après. Mais à un moment, il y a un autre de ces gars, Aristoté, lui qui l'avait aidé quand il était dans une mauvaise passe. Lui, il vient, il prend du matos, mais il n'a pas l'argent pour payer. Donc, vu qu'il a pris beaucoup et qu'il doit payer, le mec a fui. Vu que le mec l'a aidé dans sa jeunesse, tout ça, il veut le sauver, Senoura. Il dit à Grandé, vas-y, laisse-lui un peu de temps, il va payer, tout ça. Grandé dit non, il n'y a plus le temps. Soit tu le butes, soit c'est moi qui te bute. Donc Senoura, il était obligé de buter Aristoté. Mais pour ça, il en a voulu à Grandé pour ça. Donc lui, il pensait à faire un plan pour buter Grandé. Entre-temps, Grandé, il n'a pas donné sa part au keuf, les keufs sont venus le chercher, il est parti mourir en prison. Senoura l'a dit, bon, celui-là, il est maudit, la part des Apès, moi, je n'en veux pas. Le meilleur des vendeurs avec qui il a bossé, c'est qui ? Negu Nyo. Il lui a laissé la part des Apès. Et pourquoi la part des Apès, c'est très important aussi, parce que comment il explique et tout, la part des Apès, machin ? Parce que dans le film, la première fois qu'on entend « Eh, Dadi Nyo, vas-y, je croyais qu'on était… » « Eh, ta gueule, ce n'est plus Dadi Nyo, maintenant, c'est Zé Péke Nyo. » La première fois, la première fois qu'on appelle « Zé Péke Nyo », c'est là. C'est la part des Apès. Voilà. Zé Péke Nyo au foire. Je vous le dis là. Un morceau, je ne sais plus ce qu'il dit ça, il dit « Ouais, Dadi Nyo, il est mort, c'est Zé Péke Nyo au foire. » Qui a dit ça ? Dans un morceau, il le dit avec son flow. Mais ah, c'est là où ça devient fort. La part des Apès, les Apès, en anglais « Ape », les singes. Les singes viennent de sortir du seau. T'as compris ou pas ? Est-ce que t'as compris ? Je t'ai dit. Le rapprochement, déjà ça, et même la part des Apès, en fait, c'est quoi ? C'est un point de deal, c'est une espèce de crack house. C'est là où les choses se font. Donc, Constavo, il dit « Les Apès, ces Apès, ça partent. » Dans le morceau « Cheap », il parle de ça. Quand il dit « Ouais, on vient récupérer notre part, comment ça s'appelle, le calche criminel, quand il dit « Ouais, on vient prendre la part des Apès ». C'est ça, parce qu'en fait, il vient récupérer un point de deal. C'était le seul point de deal, en fait, c'était le dernier point de deal que Zé Péke Nyo pouvait récupérer par rapport à tous les autres points de deal qu'il a récupérés, par rapport à tous les mecs qu'il a tués. Et vu que Senoura, c'était le pote à Béné, il ne pouvait pas aller toucher le 15. Donc, il fallait aller récupérer la part des Apès. Et je peux te, justement, justement, je te… Direct, 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 la passe est splendide. Tu fais une passe dès la 2, incroyable. L'extérieur du pied. Comme ça, on revient un peu aussi sur le rap, sur le site. C'est ça. Tu vois la carte ? Ouais. T'as vu les points ? Non ! Je sais de quoi ils parlent. Non ! C'est ça. Ben oui. La bouskatepe. Non, non, pas ça. Avant, je ne sais pas si tu te rappelles du site à l'époque, le menu du site, c'est la carte de la favela. C'est ça. Clip, son, vidéo, forum. Non ! En fait, on a pris cette carte-là. Des fois, tu vois, quand il dit le 15, machin, c'est assez noir. Le 15, c'est en bas, la carte de la paèce, c'est en haut. De toute façon, j'ai pris en photo, mais vous pourriez le mettre en fin d'écran quand vous… Enfin… Ah, vous t'avez pris exactement la même carte. Incroyable. Incroyable. C'est comme j'ai vu le film, moi. Mais la Bouscatep aussi, vous aviez un truc, vous aviez un storyboard, un truc. C'était ça, c'était aussi, c'était plus par rapport à The Wire, mais il y avait un mélange de The Wire et de trucs. Définiment, on fait film, là. Mais c'est ça. Tu vois, la carte de la favela, quand ils font le plan, ouais, ça c'est… Je ne sais pas si tu mettrais l'insert. C'est un peu comme ça. Eh bien, ça, c'était la carte, c'était le menu du site Bouscatep qu'on a lancé en 2005. Parce qu'on a une première version 2004 qui a duré quelques mois. Avant 2004, on a arrêté. Après, le site, le lancement officiel, c'est 31 octobre 2005. Et le menu, on voulait faire un truc original parce que Bouscatep, Bouscatep, c'est bien, c'était de Dieu. Il fallait que dans le site aussi, il y ait un lien. Et donc, le menu, c'est ça. Clip, son, vidéo, forum. Incroyable. Forum, c'est à la part des apèces. Clip, son, vidéo, forum. Et en bas, le 15, c'est ce nouveau. Et tout le rap français, tout le monde sait, le forum de Bouscatep, c'est ce que ça a présenté. Non, c'était sérieux. C'était très sérieux. Les vrais savent. Les autres, c'est pas grave, mais les vrais savent le forum de Bouscatep. Et puis, tu connais, forum, tu connais pas les gens, tu vois pas les faces, y'a pas les photos, etc. Et ce qu'il faut rappeler aussi de très important, FIF de Bouscatep, tout le monde connaissait son nom. Mais c'est pas tout le monde qui connaissait son visage. C'est là où c'était encore plus chaud, en vérité. Parce que nous, on vient d'une époque où c'est le travail qui parle, c'est pas ta tête ou ton truc. Aujourd'hui, c'est beaucoup, les gens, ils se montrent avant qu'on connaisse le travail, ils veulent tout pimper le truc. Nous, on vient d'une époque où non, t'as vu, nous connaissons pas les têtes de nos rappeurs. On les connaissait pas, on voyait pas, on connaissait pas leur tête. On connaissait leur voix, leur truc et tout. Et c'est le travail normal qui doit parler. Moi, j'ai mis du temps à montrer ma tête. je veux pas montrer ma tête. Par contre, tout le monde connaissait ma voix. et c'était marrant, des fois, j'allais dans des endroits, au McDo, au truc, j'ai l'entraînement fait, je connais cette voix. C'est toi, fif ? Je reconnais ta voix. J'ai l'entraînement. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Les spéculations dans tous les quartiers. Les spéculations, c'était un bordel. J'étais Wampet. Comme tu me l'avais dit la dernière fois, il n'y a eu que deux personnes dans la française sur lesquelles il y a eu autant de spéculations sur leur visage. Il y a eu le tien, évidemment, et il y a eu celui de Booba. Booba, frérot, Booba, Booba. C'était un bordel. Personne connaissait sa thèse. Après, le crimpex, j'ai entendu des histoires des gens qui m'ont regardé les yeux dans les yeux. Ils m'ont dit c'est un petit Renoir avec quoi ? Avec quoi ? Tu sais de qui je parle ? Non, Booba, c'était grave. Booba, c'était grave. Tout le monde, ouais, j'étais en prison avec lui, il a fait ceci, il a fait cela, c'est un petit Renoir, c'est un grand Renoir, c'est un souci. C'était trop. Des légendes urbaines. C'était trop. Mais en fait, pourquoi on s'est tous imaginé ça ? Parce que c'est par rapport au crimpey. Et quand il dit, ouais, parce qu'en plus, il dit, voici le métis, voici le métis, le crime, MC Cappuccino. Mais tu vois, et comme aussi il dit, une grosse capuche, recouvre ma tête grillée, il a une grosse voix, il dit ça, et donc du coup, on s'imagine, tu vois, la grosse voix qu'il avait, c'était franchement un gros Renoir, un doulin, on l'avait tous, après quand on voit Booba, c'était différent, c'est un petit semé, il est comment, il est truc, et c'est vrai que pendant longtemps, on a écouté Booba, pendant des années, on ne savait pas à quoi il ressemblait. Et tout le monde s'est mis de ouf. Il ressemble à quoi ? Il y en a un troisième frérot, cynique. Je me rappelle cynique au début, quand il avait fait, ah non, au début, c'était pas ça. Au début, quand il avait fait dans Miss au Suicide, qu'elle avait rappé avec Lino, tout ça, on dit, oh, un mec des unistes qui rappe fort comme ça, c'est qui ? On ne savait pas c'est Nika, il ressemblait. Après, il est sorti, t'as voulu clasher c'est Nika, c'est là, il y avait le clip et là, on a vu Sticky. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Je ne savais pas. C'est un délire. Parce que moi, je fais mon truc, je ne calcule pas. Je fais mon truc, je ne sais pas qu'il y a... Parce qu'en plus, tu sais, comme à l'époque, il faut remettre un truc dans le contexte pour les jeunes qui nous écoutent, il n'y a pas de réseaux sociaux. Je ne sais pas où elle prenne, il y a le forum et tout qui est actif. Mais moi, je ne sais pas ce que pensent les gens de moi. Aujourd'hui, tu fais un truc sur Twitter ou dans les commentaires. Je ne sais pas, je fais mon truc, mais je ne savais pas qu'il y avait autant. En gros, dans tous les quartiers, quand ça parlait, etc., il ressemble à ceci, il ressemble à cela. C'est un gros relou, c'est un petit relou, c'est machin, c'est de la mienne. J'ai tout entendu. Pour avoir traîné avec des rappeurs, etc., il y a même des rappeurs qui ne connaissaient pas, qui savaient qu'ils essaient d'atteindre Bouskapé d'une manière ou d'une autre ou d'être interviewé parce que c'était synonyme de succès à une époque. À un moment, il faut le dire à la vérité, à un moment où vous faisiez la pluie et le bouton, c'est-à-dire que tu passais sur Bouskapé ou tu avais un lien avec Bouskapé quelconque, bam, directement ça pétait. C'est ce qu'on voulait, la manière dont on a travaillé, ce qu'on s'était dit, et c'était ça l'autre truc, il faut qu'on soit deux sites, le site qui compte. De toute façon, le slogan du début, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est toujours à la recherche de l'inédit. Ça veut dire qu'il fallait de l'inédit, il fallait qu'on ramène un concept fort, qu'on soit les premiers à avoir les images, les vidéos, les clips, le son, il fallait qu'on soit les premiers. Il fallait qu'on soit, comme je disais, il faut qu'on soit le Coca-Cola des boissons, la Air Max de la chaussure, il faut qu'on soit le média du rap. Tu penses rap, tu penses à Bouskapé. C'est ça. On a bossé fort, nous trois, au début, dans ce truc-là, il faut qu'on loupe rien. Il faut qu'on soit dans ce truc. Et après, de fil en aiguille, quand tu travailles bien avec un rappeur, tu fais une vidéo qui marche, qui colite, tout le monde t'appelle après. Tu es un bon clipper, tout le monde veut clipper avec lui. Nous, c'est arrivé vite. Tous les rappeurs qui arrivaient, ils nous appelaient, on était débordés. C'est pour ça qu'à une époque, on était un peu wanted, dans le sens où, les magazines se sont cassés la gueule, pour passer à Skyrock, il fallait être en maison de disques et avoir un single. Génération, ce n'était pas national. Internet, il y a le boom d'Internet et c'était la communication. Il fallait aller là, il fallait aller sur ce média-là. On était le seul. Il y avait d'autres sites avant nous, mais c'était que des trucs écrits. Nous, on a ramené le concept de la vidéo. La vidéo. Nous, on voulait passer sur le site parce qu'on a ramené le concept de la vidéo et tout ça. Ça n'existait pas. Et de l'exclusivité aussi. Exclusivité. Comme je disais en intro, Fred de Sky disait, les archives vidéo des Freestyle Planet Rapp, c'est Fiff qui les a. Non, mais c'est bien, c'est cool. Ça veut dire que One Beat, tout ça là, qu'on a fait avec Spike Miller, toutes les vidéos là, c'est Booscapé. Il y a des clips même arrêtés, c'était que sur Booscapé qu'on pouvait le voir le clip de Despo. Je crois que dans le contexte, j'aime bien dire ça, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Dailymotion. Voilà. Ça fait que les clips, si je voulais revoir un clip de rap, tu les voyais sur Booscapé. Moi, j'aime bien parce qu'à chaque fois, j'ai des gens qui ont maintenant 30 ans, presque 40, qui me disent « gars, t'étais le YouTube du rap, en fait. » En fait, c'était le TF1, quoi. On allait, tu veux du rap, tu vas sur Booscapé. Et rien d'autre. Mais tu sais, encore plus important, parce que nous, on est tous de région parisienne et tout, donc entre guillemets, on a accès à des rappeurs, c'est des mecs de notre quartier. Des mecs de Provence. Vraiment. Mais leur fenêtre sur ce qu'ils se faisaient, etc., c'était en ce magazine. Clairement. C'est-à-dire la première fois qu'ils ont pu voir ou des clips ou ces mecs-là ou je ne sais pas quoi, si ce n'était pas sur N6 ou MCM ou je ne sais pas quoi, Booscapé. En plus, tu vois, nous, on avait nos stats et tout. On voyait avec Google Analytics et on avait des trucs de stats. Et quand tu vois, tu sais, tu as vu, nous, on est dans notre chambre, on vient d'Evry et tout, on est dans notre truc. Quand tu vois que tu as des gens, déjà, de quatre coins de la France qui regardent ton truc, mais du monde, il y avait plein de gens d'Afrique, d'Allemagne et tout, tu sais. Et nous, on était à fond dans les stats. On dit « putain, il y a tant de gens à Marseille. » Nous, c'était Paris, Marseille. Après, tu avais une ville de banlieue du 9-3 qui était troisième qui se connectait le plus sur le site avant des villes comme Lyon ou Lille. Et tous les jours, les stats, ça changeait un peu. Tu avais Paris toujours numéro un et après, tu avais plein de villes de banlieue et tout. Et c'était marrant parce que même des fois, selon les sorties du clip, quand tu mettais un clip de quelqu'un du 9-3, sa ville était en premier numéro un à regarder le site. Ah ouais ? Ouais, c'était fou en fait. L'actualité, c'était à fond dans les stats et tout, tous ces trucs-là. On découvrait l'intérêt de tous ces trucs-là. Aujourd'hui, maintenant, il y a plein d'outils partout et tout, c'est banal. Mais à l'époque, c'était un truc de ouf de te dire, putain, en fait, il y a des gens du monde entier qui regardent d'Afrique et tout. Mais l'exclusivité ! Ouais. Les images de Hostile 2006, il n'y a que là-bas, tu trouvais. Les Playtrap Hostile 2006, il y a là-bas, tu trouvais. Et je suis content que vous allez dire, même de certains clips. échangés, nous, mettre la vidéo, c'est parce qu'on voit FIF. Et après, par suite, vous vous captez qui font la vidéo et que ça marche. Et c'est là que nous, on s'est dit, il faut que nous aussi on se mette à la vidéo. Et moi, je te jure, pendant 4-5 ans, j'étais tout seul à filmer. Après, il y a d'autres types qui sont arrivés, Endowed, Demolition, Erapellit, qui filmaient à Sky et tout, etc. Mais pendant toutes ces années, j'étais tout seul et je te jure, je me disais, mais personne ne se rend compte que c'est de l'or là ce qui se passe là. C'est un bordel. Personne ne se rend compte que c'est une dinguerie. Et Sky Rock, il me laisse filmer, Bruno, il me dit, vas-y, film, Fred, parce que eux, c'est des gens de radio et pour eux, la radio, ça s'écoute, ça ne se regarde pas. Quand ils le filmer, pour eux, c'est une aberration de filmer la radio. Peut-être qu'en vrai, ils se disaient, c'était peut-être fait de manière amateur, c'était pas fait comme eux, ils voulaient que ça soit fait, je pense, mais l'impact que ça a eu, c'est ça qui les a fait réfléchir. Dans toutes les radios, c'était comme ça, même Charlemagne, il en parle, la vidéo s'en foutait. C'est les gens de radio, donc eux, ils filmer la radio, ça n'a pas de sens en fait, c'est n'importe quoi, nous la radio, ça s'écoute et comme ça, tu t'imagines les trucs. Mais moi, j'ai une autre vision du truc, je fais, attends, ce qui se passe là, c'est-à-dire que t'as au mètre carré, t'as des stars, t'as des trucs, genre personne n'archive ça. Vous êtes des malades, donc moi, je suis super content, j'étais tout seul, donc j'ai toutes les stars du rap français qui sont là, et moi, je suis là, je filme. Mais tu vois, là, c'est très marrant, encore un parallèle avec le film, une fois que, décidément, c'est que tu vois, Bouskapé, quand il parle avec le photographe, il dit, je suis fan de toi. Il dit, mais gars, il n'y a que toi qui peux aller prendre ces photos. Ouais, exactement. Frérot ! Du coup, du coup, aussi, le concept Bouskapé, c'est ça, parce que moi, j'allais à tous les quartiers avec ma caméra. Il n'y a que toi qui allais. Je ne sais pas, avant, il y avait Fan 2, Séverine Ferrer, c'est pas elle qui allait aller. Il n'y avait que toi. Mais en plus, les mecs, ils étaient... Non, parce qu'il y avait des freestards dans les quartiers même. Et lui, il allait. Bien sûr. Ça vient de là, c'est le côté, en fait, grosso modo, nous, on se disait, les journalistes traditionnels, même des magazines de rap, ils ne vont pas dans les quartiers, tu vois. Ils font les interdits dans le rédaction, ou aller à Sevran ou n'importe quelle cité pour moi. Moi, je ne me sens pas en danger parce que je suis... En fait, ils sont comme moi les mecs, ils viennent du même environnement. Tu connais les codes. On a les mêmes codes, en fait. C'est juste le code postal qui change, mais on a les mêmes codes. Donc moi, je me sens bien dans tous les quartiers. Et quand tu vois le film, quand le mec, il dit, attends, t'as accès à la Favelas ? Il dit, ben ouais, mais j'habite là, moi c'est normal. Non, mais c'est un truc de fou, tu ne te rends pas compte et tout. Prends-toi des photos et tout. Moi, c'était ça un truc. J'ai un autre parallèle. Tout à l'heure, tu parlais de ton appareil photo jetable. La première photo que Bouskapé prend, c'est quand Manu Lecoq, on lui a fait tout ça. Ça go, quand il rafale la baraque, ça touche l'oncle, il attaque sur son frère. Quand il arrive et qu'il tire sur les gars et qu'eux tous, ils partent. À moi, il y a tous les gens du quartier qui disent, ouais, on a tout vu et tout, t'inquiète pas, on te couvre, on est avec toi, tout ça dans la main. C'est la première fois où Bouskapé, il sort, il prend une photo. Si tu regardes bien. Il n'a pas l'appareil photo que Béné lui avait donné, mais l'appareil jetable. L'appareil jetable. Après, il n'était pas en mode... Non, il n'était pas en fenêtre, il a juste... On mettra l'image. C'était pas à son côté un peu béni-blanco, là ? Je ne sais pas. Donc, toi, tu vois, c'est... En gros, les médias traditionnels, comme tu le dis, ils ne pouvaient pas entrer dans les quartiers. Toi, tu es à l'aise, tu es l'un des nôtres, tu es l'un des trucs. Donc, les artistes, ils sont eux-mêmes. Et ça fait un autre parallèle, c'est avec le street journalisme. En gros, le street journalisme qui est arrivé aux States avec les Smack DVD, etc. On a commencé à voir les rappeurs dans leur quotidien. Pas seulement dans le cadre de promos, mais vraiment dans les trucs vas-y, tu vas au studio ou je ne sais pas quoi. Ça ne se faisait pas énormément en France où c'était très cadré. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a la promo, il y a l'attaché de presse qui est là, il y a Discord policé, voilà ce que tu vas dire, etc. Media Training, déjà un petit peu à l'époque. Où vous arrivez, les mecs étaient au quartier, posés, tu vois que le mec, en vérité, c'est un rappeur que tu kiffes, tu te rends compte que c'est un bouffon qui ne sait pas parler. Non, mais je dis ça sans m'en rester. Ça a un peu cassé la mystique un petit peu. Autant ça a amplifié la possibilité d'être vu, mais ça a cassé un petit peu le mystère, la mystique des artistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des artistes comme Eric Abadou et des trucs, ils ne veulent pas trop faire des interviews. Ils disent, mais je casse la mystique. Après, Prince, ils ne voulaient pas faire des interviews. Et après, vous allez vous rendre compte que je suis un éprime un peu comme vous. Je n'ai pas envie de... Je ne veux pas ça. Quelque part, ça fait du bien, mais quelque part, il y a ce côté-là aussi qui a été un peu dommage. Tu vois, quand on fait le truc, comme je te dis au tout début, on préambule, c'est que moi, j'ai toujours aimé les off, les gens de l'ombre et tout, les reportages qui sont dans la cuisine et tout. Et quand on fait ça, l'idée, c'est de montrer... Moi, je consommais, quand je m'intéressais, je consommais beaucoup les sites de rap. Des sites de rap, il y avait Boundstodis, l'hippop.com, je crois. Rap2K. Mais Rap2K, je ne regardais pas Rap2K. Ça existait, je crois, mais je ne regardais pas Rap2K. C'est après que j'ai connu, mais c'était beaucoup Boundstodis. Il y avait plein de petits sites de rap et tout. Il y a plein de nos, j'ai oublié et tout. Donc, je regardais ça. Et tout, c'était des articles écrits, enfin, ils liraient à chaque fois. Des fois, c'est un peu chiant parce que quand il y a une grosse interview d'un artiste que tu aimes, le curseur est tout petit, tu tapes toute la page. Et moi, j'ai fait le site que j'aurais aimé voir et avoir. Ça veut dire, tu as l'interview d'un rappeur, tu mets Play, tu regardes ton truc et c'est ça que je voulais amener. En fait, tu fais souvent, des fois, tu réponds quand les gens créent des choses, ils inventent des choses, ils répondent à des problématiques qu'eux-mêmes, ils aimeraient voir. Tu prends Zuckerberg et je ne me compare pas à eux et tout ça, mais Zuckerberg, c'est parce que vas-y, un soir, il veut serrer une meuf ou sa meuf ou il veut, je ne sais plus c'est quoi l'histoire, mais c'est une histoire de trucs, il est un peu déçu, il est vénére, il monte un blog, machin, il fait des trucs avec matcher des meufs, machin, et tu vois, moi, quand je fais un truc, c'est que je fais un site que j'aurais aimé avoir. Une fois que je te dis, j'avais un site à me bouscaper, il y avait une gangsta et je ramène la photo, la vidéo, parce que j'ai des images de Freddy au naturel. Un jour, Freddy, il est en plein déménagement et je le filme et tout et après, je mets la vidéo et tout sur internet, je vois ça prend et tout, je vois, il y a plein de vues et tout pour l'époque, ce n'est pas des vues de ouf mais il y avait des vues et tout et je le filme au naturel et je poste ça, il est en studio avec un groupe qui s'appelle La Sanction, bref, plein de trucs comme ça, je filme. Et du coup, en fait, moi, tu as un mec, c'est une rostar, il est connu, Freddy, il a des morceaux qui tombent partout en radio, il a des clés par en télé et en fait, il est au naturel et tout et je fais, c'est ça qu'il faut montrer en fait aux gens et c'est pour ça que j'aimais bien les coulisses parce qu'aux coulisses, les gens, ils sont vrais. Tu as vu, quand tu as une interview, c'est cadré et tout, tu es en mode, le mec, il répond aux questions et les trucs mais quand la caméra est coupée, les mecs, ils sont naturels, ça parle de ouais, tu vois, nan, 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 c'est génial quand je te dis, quand je vois Rof dans l'ascenseur et tout, je le vois hors du cadre d'un clip et d'un truc cadré, d'un truc comme Rob, je le vois, il est normal, il parle avec son pote, il parle de boxe, ouais, t'as vu, j'étais à la boxe tout à l'heure, machin, il fait des gestes, des trucs, je le regardais tout ça, machin, et tu vois, mais c'est ça que les gens, ils veulent voir ça qu'on peut voir, c'est aujourd'hui, voilà, avec les réseaux sociaux, Instagram, tout le truc, on voit tout le monde au naturel, tu vois, les rappeurs en train de faire leur vie, mais à l'époque, les artistes, tu le voyais qu'en photo, qu'en clip, et en interview, rien d'autre, tu voyais, rien d'autre, tu ne l'es pas en mode, et moi, comme j'avais accès aux artistes, tu voyais Freddy et tout, comme je le connais, je fais ouais, mais ces gens, ils savaient comment Freddy, il est, que c'est un mec, avec leurs potes, ça dit des trucs, ouais, ouais, truc, machin, et moi, c'est cet univers-là que je kiffe, et je fais putain, ce serait trop bien de le montrer, et tu vois, ça part de là, tu vois, quand je fais les making-of, quand je vais dans les clips et tout, je fais beaucoup de making-of de clips, et machin, même les off, tu vois, j'étais là pendant l'enregistrement de l'album de Holcain et Danidane, j'étais là pendant l'enregistrement de L.I.M. et Alibi, tout un été, Bigapa, 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 tu vois, L.I.M. et Alibi, ils ont fait partie des premiers et tout, ils ont me dit, vas-y, viens, tout un été, j'étais avec eux, c'était l'été 2005, ouais, 2005, j'étais avec eux, l'album est sorti, fin d'année 2005, j'étais tout le temps avec eux, et en fait, incroyable, tu as L.I.M. et Alibi, L.I.M. c'est Neurosta, tu vois, à ce moment-là, c'est un super-héros, L.I.M., attention, Bigapa, tout ça, L.I.M. il est trop chaud, et je suis avec L.I.M. Même en province, c'était un truc, c'est tout, et L.I.M., je suis avec eux, en studio et tout, putain, et incroyable, donc en fait, moi c'est ça que, il fallait que je montre les off et tout aux gens, c'était ça le truc, et en fait, c'est ça qui a fait le succès de Booscappé en fait, c'est parce qu'on montrait les rappeurs dans un truc qui était naturel, dans un autre environnement, et c'est ça qui a fait le succès, tout le monde nous a appelé, on veut, on veut, on veut, viens, vas-y fille, viens, on veut que tu suives la mafia Kinfri en studio, on veut que Nanani, et après, il y a eu l'appel en 2007, parce que tu vois Ruff dans un truc, Ruff, il a inventé un truc, avant ça, il n'y avait jamais personne qui avait fait des vidéos comme ça, c'est lui qui a inventé ça, tu vois, même dans Rap Game, il dit, j'ai lancé la mode des vidéos sur Dailymotion, bon, il aurait pu dire Booscappé, ça m'a un peu piqué quand il a dit ça, parce que pour toi, je sais, c'est pour la rime, mais pour toi, c'est une vidéo Booscappée, comme à l'époque, Dailymotion, c'était très fort, donc la vidéo s'est vite retrouvée sur Dailymotion, et tout ça a tourné, mais tu vois, quand il dit dans Rap Game, j'ai lancé la mode des vidéos sur Dailymotion, il parle de la vidéo de l'appel, mais voilà, donc du coup, il y a eu un avant-après, et tu vois, tu vois, une star, une méga star, qui est en train de faire ce qu'il dit, dire ce qu'il dit, si tu n'es jamais vu, c'est un tremblement de terme, c'est quoi ce délire, jamais de la vie, jamais de la vie, c'était arrivé auparavant, et donc après, aujourd'hui, c'est commun, tu vois, les gens... Mais justement, tu vois, c'est trop marrant, parce que c'est toujours cyclique, c'est qu'à un moment, surtout dans les années 2002, enfin 2000, 2002, etc., le rap, c'était une telle industrie, qui marchait, même si elle commençait à baisser, etc., c'est... Tous les discours étaient super policés, bien cadrés, des photos, ceci, cela, à un moment, c'était arrivé à un tel niveau que c'était un peu fade, où vous êtes venus avec un truc naturel, et les gens, ils voulaient ça, mais, au fur et à mesure des années, ça allait tellement dans le côté naturel, 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 qu'après, on voulait moins et retrouver la mystique des artistes, je pense à PNL, des mecs qui sont complètement à l'opposé de ce truc-là, ils sont vraiment dans un truc de... On vous donne... On vous donne à manger un petit becqueté, que de la musique, et rien de son entrevue privée, etc., etc., et c'est ce qu'on kiffe maintenant, tu vois ce que je veux dire ? C'est un modèle que les gens ont suivi, il y a beaucoup d'artistes qui ne veulent plus faire d'interview, avant que j'oublie, pour répondre en plus à ta question, le street, le journalisme, machin rap, c'est-à-dire qu'à l'époque, enfin, nous, ce qu'on faisait, les gens faisaient des écoles de journalisme, nous, on n'a pas fait d'école de journalisme, c'est vrai qu'en fait, on a... C'est ce que c'est devenu, parce que nous, c'était des mecs de quartier qui avaient une caméra, qui sont partis voir ce truc, donc nous, on n'avait pas de code de journalisme, même si après, au fil du temps, on s'est amélioré, même en faisant le truc, au début, on a essayé d'avoir une sorte de déontologie de journaliste, d'essayer de faire le truc bien, mais on n'a pas fait d'école, donc on n'avait pas de code de journaliste, on ne savait pas les codes, on n'avait pas les codes, donc on a fait le truc à notre manière et tout ça, et c'est pour ça que, tu vois, le truc après, Endaoul est arrivé de trois ans après, il a fait son truc aussi à sa manière et tout, et en fait, c'est pour ça que tu dis qu'on a lancé cette mode-là, parce que ce n'était pas cadré, quoi, et aujourd'hui, ce que je trouve fort et marrant depuis quelques années, moi je reçois des CV et je pense vous aussi, aujourd'hui, les gens veulent devenir journaliste rap, je veux être journaliste dans l'urbain ou je veux être journaliste rap, avant ça n'existait pas, c'était je veux être journaliste, aujourd'hui les gens, c'est journaliste rap, avant il y avait journaliste mode, journaliste politique, et journaliste et tout, c'est pas journaliste rap, avant, même les journalistes qui travaillent dans les magazines, c'était pas des journalistes rap, c'était des journalistes, aujourd'hui les gens c'est des journalistes rap, il y a une vocation alors que ça n'existait pas il y a 15 ans, et c'est ça qui est fort et tu dis purée, et c'est beau, je ne sais pas que c'est nous qui avons inventé tout ça, non non, si il faut dire, laisse moi dire, laisse moi dire, le street journalisme vidéo, c'est vous qui l'avez inventé, oui oui dans ça, mais ce que je veux dire, c'est l'évolution un peu du truc, c'est qu'aujourd'hui, le rap aussi est devenu tellement big, que tu peux devenir journaliste rap, tu peux vivre, tu fais juste ça, et c'est ta vie, alors qu'avant tu étais obligé de faire un peu de tout, je fais un peu de pop, un peu de Madonna, un peu de Britney Spears, un peu de rap, NTM et tout, aujourd'hui, je suis journaliste rap, et moi je ressens beaucoup de trucs, j'ai envie d'être journaliste rap et tout, machin et nanan, c'est ça qui est beau, c'est aussi une victoire, on a ramené quand même, quand je dis nous, c'est les gens du rap, on a quand même ramené ce truc là, aujourd'hui je suis journaliste rap, et même, les boîtes, les combinis, ou les bruts, tout le monde, ils veulent tous un journaliste rap, c'est pas un journaliste, journaliste spécialisé dans le rap, il y a un modèle que vous avez créé, clairement, c'est ça qui est lourd, parce que ça fait, et nous c'est un combat, nous tous, tout ce qu'on fait, nous des passionnés, de toute façon c'est simple, quand on a commencé, il n'y a pas d'argent, et on ne savait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent, donc nous tout ce qu'on a fait, on l'a fait par passion, par amour et tout, aujourd'hui c'est un peu aussi ce qui nous cause défaut, c'est parce que tout ce qu'on fait, même si on a envie d'argent, on va tout faire par passion, parce que ça nous anime, il y a un truc, ah vas-y on y va, alors que la nouvelle génération, il y a de l'argent, moi il n'y a pas d'argent, vas-y j'y vais pas, je fais pas, alors que nous, même s'il n'y a pas d'argent, on va quand même le faire, parce qu'il y a ce truc, on aime trop ça, on aime trop ça, évidemment c'est la passion, le meilleur moteur, je suis dégoûté, parce que ça se perd un peu, ce truc de culture, ça c'est un autre débat et tout, mais gars, t'as vu, t'as le t-shirt hip-hop 50, poto, le hip-hop, ce que ça a fait sur notre vie, c'est trop, ça nous a sauvé, la vie de ma mère, c'est dingue, ça nous a sauvé, c'est dingue, je te jure, ce qu'il nous a fait, c'est incroyable, c'est que moi j'ai trop de respect, d'amour pour cette musique, pour les anciens, les gens qui ont fait les choses, moi si on est là, c'est parce qu'il y a eu des anciens, c'est ça que je tiens toujours à leur dire, c'est ce que t'as dit, toujours s'obligé, quand t'as fait le big up, moi là je t'ai obligé, non non mais c'est magnifique, 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 et je te jure, j'ai eu plein de gens, j'ai eu beaucoup de messages, même des gens de l'industrie, ils m'ont dit, c'est une dinguerie ce que t'as dit, je te jure que pour moi, j'ai dit un truc normal en fait, j'ai pas dit un truc de ouf, il fallait le dire, les gens se disent, c'est fort, il fallait, il fallait, mais bien sûr gros, il y a eu tout ça, c'est parce qu'il y a des gens avant nous, mais nous, c'est la suite qu'il faut, c'est notre patrimoine, c'est notre truc à nous, et on peut pas, ça a pas pris un succès depuis quelques temps, c'est trop, on a trop de bonnes, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais plutôt j'ai trop d'amour pour ça, moi c'est ce qui me fait vivre depuis 20 ans, moi ce qui me fait vivre depuis 20 ans, c'est le rap, c'est pas autre chose, j'ai eu toute la culture en amont, j'ai eu le temps de bien digérer, bien digérer, bien capter le truc et tout ça, et voilà, moi comme je dis, je suis un soldat du rap, un soldat du hip-hop, et c'est ma culture, quand je la vois se dégrader, ou machin, avoir des trucs, machin, ça me fait mal au coeur, parce que gars, après c'est ça, après c'est comme tout, mais tu vois c'est comme il l'a dit, après t'as vu il y a une vidéo de Drake qui tourne, il a dit, poto, t'as vu le, moi j'en veux pas aux mecs qui font ce qu'ils font aujourd'hui, le rap il évolue, il est comme ça, moi je les évolue pas, il est fou, mais le truc il mute, et après voilà, nous on l'a toujours voulu, on voulait que le rap soit respecté, que le rap ça devienne un truc de ouf, ça l'est devenu, mais forcément, il y a aussi des dérives, il y a des trucs, t'es obligé, quand ça devient gros, il y a des dérives, au début c'est un truc que de passionné, que d'amour, que de gens, on est tous pareils, tout ça, mais quand ça grossit, c'est obligé qu'après il y a un peu de n'importe quoi, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, tu l'entends partout, comme les mecs qui te parlent de foot dans les années, ouais voilà c'est pareil, dans tout le tout, il y a trop d'argent, ouais mais c'est partout, dès que ça devient big, après voilà c'est inévitable, c'est comme ça, mais c'est bien aussi, il faut qu'on garde le truc, parce que dans le cinéma, il y a toujours ce truc de, ah le patrimoine et tout, attention, dans la musique classique, dans le truc, il y a toujours ce truc, attention, on garde attention, les légendes, toujours célébrer et tout, le respect de cette fiction, il connaît Maradona mon frère, il connaît Maradona, il connaît Pelé, il connaît Zidane, il connaît, même il connaît Jorka F mon frère, comment il connaît ça, c'est pas moi qui lui ai parlé de, parce que, c'est la passion du, parce que dans le foot, toujours, ils font des big ups, toujours, ils font les remember, toujours, il y a ce truc, les highlights, et nous dans le rap, malheureusement, on n'a pas ça, normalement, mais Poto, si, il y a, mais c'est pas, Poto, il n'y a pas, il n'y a pas comme normalement, il devrait y avoir, il y a, mais il n'y a pas comme normalement, il devrait y avoir, mais, excuse, dernier point, enfin, dernier point, moi, sur les points que j'avais notés, l'influence du film sur ton quartier, parce que je sais que, la cité de Dieu, au canal, c'était un que tru, on savait, nous on disait, les gars de canal, c'est le mec du canal, normalement, tu vois, les gars de canal, eux, ils étaient dans la cité de Dieu, ils ont un site bouskapé, il y a Olkary qui sort une compil, où il y a les mecs du canal dessus, ils s'appellent God Guns, ils ont des t-shirts avec la tête de dadigno, il faut expliquer, c'est qu'est-ce qui s'est passé chez vous ? Non, après, je suis peut-être, c'était pareil dans tous les quartiers, mais ça nous a, ça bousillait tous les quartiers de Dieu, chez vous, c'était spécial. Tu vois, Freddy, quand il sort God Guns, je crois que c'est en 2004 peut-être, c'était juste avant... C'est avant Olkary Danidon. Avant Olkary Danidon, je crois, c'est même pendant la période de Les Chemin de la Dignité. Ouais, exactement, c'est ça, voilà. Et donc, du coup, Dadigno, quand on est petit, du coup, Zepé Keño, quand on est petit, c'est l'image de la pochette du DVD, et cette image, elle est iconique. Et donc, du coup, Freddy montre son label, qui s'appelle God Guns, et donc, il en fait des t-shirts. Et moi, je les vends. Je dis, vas-y, moi, j'étais un peu le CM, l'homme de main de Freddy, le mec, tu vois, un peu. Et moi, je suis content, ça m'occuper, parce que tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure en off, tu vois, Bouskapé, dans la Cité de Dieu, à un moment donné, c'est la guerre dans les favelas. C'est quand c'est Pékeño, il veut récupérer tous les trucs, ça tire partout. Et dans le film... Non, c'est comme Manu Leco qui s'énerve. Ah ouais ? C'est quand Manu Leco qui s'énerve que la guerre, elle est sérieuse. Parce que quand il récupère tout, il récupère tout tranquillement. Après, il récupère la pâte des Apès. Mais quand Manu Leco qui vient tout seul, il tire sur eux, quand il s'allie à Cénoura, c'est là où la guerre, elle devient sérieuse. mais justement, ce que je vais te dire, c'est la première guerre, quand Zé Pékeño, il récupère tous les trucs, je crois. En fait, à un moment, Bouskapé, il dit, ouais, c'est trop la guerre et tout, moi, je quitte le quartier, le tchèque. Et je m'en rappelle parce que je disais juste avant. J'ai perdu le signe. Le parallèle. Ah oui, et du coup, voilà, et du coup, et moi, c'est à ce moment-là quand Freddy, il a son truc, God Gains, et que t'as vu, il sort son album, Les Chemains de la Dignité, il sort son album, Les Chemains de la Dignité, en 2004. Donc, il est partout, il est en promo, il est tout le temps, et moi, je suis tout le temps avec lui, du coup. Donc, je le suis. Et il y a le feat avec Rec One et tout dedans. Donc moi, en 2004, je suis tous les jours avec Freddy. Il part à Paris, ouais, il fait tout, vas-y, je viens de chercher, viens, on va à Paris. Donc comme il est en promo, je suis tout le temps avec lui, donc je quitte le quartier. Et nous, à Evry, à ce moment-là, c'est la guerre, c'est le forest. Assez chaud. Canal, épinette, pyramide et tout. Nos quartiers sont en guerre, c'est laisse tomber. Tu rentres au quartier, t'entends, l'autre, il a planté un tel, ça a tiré, truc et tout ça. Et quand j'ai regardé le film, dernièrement, je me suis dit, c'était pareil. C'était n'importe quoi. À un moment donné, chez nous, Evry, Courcouronne, c'était chaud. Evry, Grigny, Corbeil, tout ça mélangé, c'était compliqué. Le 402, on a des souvenirs. Le 402, frérot. Il y a eu un reportage, j'en parle, ça me fait galerie. Le droit de savoir. Le droit de savoir. Frérot, est-ce qu'il y a là ? Les militares, ils ont volé un bus. Le droit de savoir, il a choqué la France. Il y en a, ils ont découvert le 91. Avec le droit de savoir. il y a ça en France ? Les mecs des vrais, des voitures, des trucs. Ils ont dit, ils étaient traumatisés du reportage. Je crois qu'il est encore sur YouTube. À l'époque, bon aujourd'hui, c'est normal, tellement de dingueries, mais à l'époque, c'était traumatisé. On dit, mais attends, c'est quoi cette guerre qu'il y a dans le temps en France ? C'est trop. Même quand j'y pense, c'est trop. Comment vous pouvez voler un bus ? C'est normal, des bus avec l'arcordéo qui sont allés au miroir. Les keufs, ils les attendaient. Même s'il y avait les keufs, menottés, ils voulaient comme un spétard. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Les mecs des vraies courses-poursuites avec les keufs. Non, on a grandi dans ça. Pour nous, c'était normal. En fait, c'est pas normal, mais nous, on a grandi dans ça. En fait, c'est la favelle. C'est ça. Nous, pour nous, ça, ça nous choque, mais pour les autres, est-ce que vous vouliez ? Comment ce qu'on vivait ? Et je te jure, c'est pour ça que, je pense que c'est pour ça pour répondre à ta question, pourquoi ça a été un choc, nous, dans le quartier, pourquoi ça nous a trop maté, dans le sens où, pourquoi c'était notre film ? Parce qu'en fait, ça racontait l'histoire de territoire et à un moment donné, dans le film, ils disent, ouais, il y a deux territoires qui s'affrontaient, la police, même si ta famille est là-bas, tu peux aller. Voilà, exactement cette phrase. Même si ta famille habite là-bas, tu ne peux pas aller de l'autre côté. Et nous, nous, on était parqués dans le quartier, nous, on ne pouvait pas traverser la vue de Champs-Élysées, c'était compliqué. Parce qu'on savait qu'on pouvait se faire marbrer, se faire planter, se faire tirer dessus. Donc nous, il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés qui ne sont jamais sortis du quartier, qui ne sortaient pas. Parce que, moi, je te dis la vérité, je te jure, je ne te mens pas. Il y a des endroits d'Evry que je ne connais pas. Il y a des endroits d'Evry où je ne suis jamais allé. Et même que je te dise un truc, la première fois de ma vie pour de vrai que je vais aux pyramides, c'était en 2023. J'ai filmé, tellement c'était les trois. Non ! Franchement ! J'étais allé aux pyramides vite fait une fois, mais j'étais petit, je ne me rappelais plus. Mais la première fois que je vais aux pyramides, c'est en 2023. Où je mets les pieds aux pyramides que je fais tout le tour des pyramides que je... Il y a des endroits dans Evry, je te jure que c'est vrai, ce que je veux dire, je ne vais pas te mentir, il y a des endroits dans Evry que j'ai découverts grâce à mes enfants parce que je les ai accompagnés à l'école et tout, ils sont des endroits que je ne connais pas. Je ne sortais pas du quartier. Parce qu'en fait, moi, quand je sortais du quartier, j'allais à Paris. RERD, d'autre côté. Tu n'allais pas dans l'autre sens. Je vois ce que je veux dire. Je n'allais pas de l'autre côté. Parce que nous, toi, tu situes un peu, Paris, nous, c'est là-bas. Donc, on passe par Grigny et après Paris, RERD. Mais nous, de l'autre côté, Evry, là-bas, on n'allait pas là-bas. Il y a des endroits que je ne connaissais pas. Même à un moment donné, j'habitais à Evry, au Bras de Fer. J'ai été connu. Je pense que j'habitais là-bas. Mais je suis nain à Evry. Et les endroits d'Evry, je ne connaissais pas. À cause des guerres. Parce qu'on ne sortait pas de notre territoire. Ah, c'était trop dangereux. Ça me bordait. C'était dur. Ah oui, c'est ça. C'est l'enfin pour deux voies. Mais il y en a plein. Mais ça, c'est le cas de plein de gens. Dans Evry, il y a même des gens d'autres quartiers. Ils ne connaissent pas d'autres coins d'Evry. Pourtant, c'est notre ville. Nous, c'était chaud. C'était très, très, très chaud. C'était violent. Donc, maintenant, c'est un peu violent partout. Mais nous, c'était particulier. Même encore aujourd'hui, il y a. Il y a moins. Mais il y a toujours. C'est ça qui est dommage. Tu as vu, nous, on a grandi. On a grandi dans ça. Et nous, maintenant, les grands, on se parle. On se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On fait machin. C'est marrant. Alors, j'ai encore une petite discrétion. Je ne vais pas dire les gens des protagonistes parce que, voilà, mais une fois, j'ai assisté à une discussion et entre deux papas. Donc, ils ont 38 ans. Ils se disent, tu sais, la dernière fois, je t'ai vu, ta tête, elle me disait quelque chose. Ouais, mais moi aussi, ta tête, elle me disait quelque chose et tout, tout ça. Les deux papas, leurs enfants, ils jouent dans le même club. Ils sont potes maintenant. Ils sont potes et tout. Et à un moment donné, ils se réalisent. Ils disent, mais c'est toi qui m'avais tiré dessus à l'Agora. La vie de ma mère, j'ai assisté à cette... L'Agora, c'est le centre commercial à Évry. La vie de ma mère, j'ai assisté à cette discussion-là. Évry de... Il dit, c'est toi qui m'avais tiré dessus au Ghan Kong. Bien évidemment, pas à balle réelle. C'est toi qui m'avais tiré dessus. Ben ouais, tout tout ça, après, on s'était battus. J'ai assisté à la discussion, j'ai assisté. J'aurais tellement aimé se filmer ce moment-là. Ah ouais, j'ai assisté du jeu pour deux fois. Non, mais c'est vrai, c'était chouant. Non, c'était chouant. Non, c'était... Ça choque, c'est pas choquant. C'est pas choquant. C'est dans ça qu'on a grandi. C'est choquant. On a grandi dans ça. En fait, pour ça, je te dis ça. C'est pour ça que je te dis, nous, on a grandi dans ça, nous, c'était normal. Alors qu'en fait, c'était pas normal. Et c'est pour ça qu'il y a eu le reportage, le droit de savoir, ça a traumatisé tout le monde. Mais oui. Et pour nous, c'est normal, des descentes, 40 mètres qui arrivent, ça se barre, barre de fer, truc, tout le temps. En fait, c'était cotisant. Chouarin, un bus. Tout le temps, il y avait des bagarres. Qui a fait ça ? Nous, pour nous, c'est bien de le raconter aussi. T'as vu, aujourd'hui, quand on voit ça, c'est triste parce qu'aujourd'hui, les petits, ils se plantent, ils se tuent à l'âge de 13 ans et tout. Il y a des drames et tout. C'est magnifique. En fait, la conclusion, elle est magnifique. Parce que ça, c'est l'histoire du rinthé, machin, mais à la fin, c'est péquenu, ils meurent. Attaque soviétique. Les microbes récupèrent le témoin. Les microbes, ils ne sont pas au courant de tout ce qui s'est passé avant. Mais ils vont reproduire la même violence. Empire. C'est ça, en vrai ? Empire. C'est ça ? Il y a personne qui gagne. À la fin, tu vas juste mourir ou finir en prison. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à la fin, Bouskapé, il dit quoi ? Il dit, à la fin, la dernière phrase, c'est, et d'ailleurs, je ne m'appelle plus Bouskapé, je m'appelle... Wilson Rodriguez. Parce que ça y est. Oui ! Parce que je suis en la liste de renom et tout, etc. Donc, tu vois, le rap influence les gens ou le cinéma. Moi, ce que j'aime dire souvent, ce que je dis souvent, non, il influence les gens qui ont prévu de faire leur dinguerie. On a tous écouté du rap violent, on a tous regardé, moi, je n'ai jamais voulu... Tu vois, typiquement, moi, dans la stédio, moi, c'est Bouskapé qui m'intéresse. C'est l'individu qui décide. Donc, en fait, c'est toi, c'est selon toi, ta sensibilité. Si tu as prévu de faire une connerie, tu vas faire ta connerie. Le rap que tu vas écouter, il va juste t'accompagner, il va te conforter. C'est l'excuse. Il va te conforter dans ta bêtise. Donc, le rap, il n'influence pas les gens. Le rap, il te conforte dans ta bêtise ou même le cinéma ou l'art. Dans les bonnes choses. Voilà. Ça nous a influencé à regarder des films, à voyager, à aller connecter avec d'autres personnes. Non, mais tu sais, quand on dit que... Et je peux comprendre et tout, quand on dit oui, le rap, toutes les dingueries quand il y a des morceaux violents ou les clips, on dit ouais, c'est la faute du rap si cet enfant, il est violent. Non, c'est pas du tout. C'est des comportements, c'est ce qu'il voit, en réalité. Et c'est pour ça que, souvent, ce que j'aime dire, c'est, t'as vu, sur les albums de rap, il y a marqué parental, ad vis, souris, je sais pas quoi. C'est pas pour faire dire. Explicit content. Moi, mon fils, il n'écoute pas de rap. Je ne le fais pas écouter de rap. Mes enfants, je ne l'aurais jamais fait écouter de rap. Je ne peux pas faire écouter de rap. Paris a des enfants. Mais non, c'est pour ça que tu ne le fais pas écouter de rap. On le kiffe, on l'aime bien. Mais moi, mes enfants, je ne peux pas écouter de rap. Moi, je n'écoute pas de rap. Moi, tu ne dis jamais... On écoute, mais on ne va pas devant eux. Mon fils, il connaît Léon, des rappeurs, il connaît. D'ailleurs, l'artiste préféré de mon fils, il aime bien qu'on balade. Mais je n'ai jamais fait écouter de rap à mon fils, il ne l'écoute pas. Chez moi, je n'écoute pas de rap. Et en voiture, je ne mets pas de rap, mais je ne mets pas de rap français. Quand je le dis souvent, les gens sont choqués. Ah ouais, mais toi, en fait, tu as un bâtard, toi, tu as un site de rap et tu ne fais pas écouter de truc. C'est compliqué. Il y a trop d'insultes, il y a trop de gros mots. C'est compliqué. Et c'est pour ça que le rap est fait pour un public averti. Après, même si je reviens au début de ce que j'ai dit, moi, ministère à maire, j'écoute à 11 ans. Il y a des insultes, il y a des gros mots. Donc, j'aime bien, il y a un côté sulfureux et tout. C'est le thème bien. C'est paradoxal aussi. Et donc, mais j'ai un grand frère qui a 50 plus que moi et tout, mais le rap, c'est fait pour un public averti, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est comme, tu as vu, quand il y a des films, interdit au moins de 16 ans, interdit au moins de trucs. Ce n'est pas pour décorer. Ce n'est pas pour décorer, les gars. Donc, ne faites pas écouter du rap à vos enfants. Enfin, certains raps, c'est hardcore, quand c'est truc, c'est pas pour les enfants. Du rap comme du rock, comme de... Il y a des musiques sur le rap. parce qu'il ne connaît pas carré ça, mon fils. Et il va être au courant. Enfin, il connaît par rapport à d'autres histoires. Il va être au courant à cause de ces gens-là qui vont dire « Ah, mais c'est un truc de ouf ce que lui, il a dit ! » Sans le savoir, ils font de la publicité. Après, nos parents, voilà, ne savaient pas. Toi, toi, tu le sais, donc voilà. Oui, bien sûr. Si tes parents savaient, ils auraient pris des mesures. C'est ça, il faut qu'on soit... Tu vois, les enfants, c'est super important. Il faut être à l'écoute et savoir ce qu'ils font, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent et tout. Tu ne peux pas laisser ton enfant comme présent écouter ce que tu veux et tout ça. Forcément, le petit, il a 11 ans, il écoute un rappeur qui dit « Bref, hein ? » Ben oui, lui, il va se dire « Il va peut-être vouloir en produire parce qu'à 11 ans, jusqu'à un certain âge, tu ne sais pas trop faire le dissingueur. Est-ce que ça, c'est fiction, c'est une réalité ? Est-ce que c'est juste une punchline ? » Il ne sait pas, le petit. Donc, tu ne fais pas écouter à ton enfant certains rappeurs. Si vous aviez une morale sur le film, qu'est-ce que vous retenez du film, vous, à la fin de ce film-là ? C'est quoi que vous retenez ? Bon, toi, tu as retenu beaucoup de choses. Mais, c'est carrément ça, je n'avais même pas pensé à ça. Moi, c'est Manu Lecoq, moi, c'est… Alors, ton personnage préféré du film, c'est Manu Lecoq ? Bon, ce qu'après, il dit quoi ? « Si tu restes dans favela, tu es mort, si tu pars, tu es mort. » « T'es cuit ! » « T'es cuit ! » Moi, ce que je retiens, c'est par rapport à Manu Lecoq. Il le dit. Il dit « Moi, je suis un mec, j'ai fait du karaté, j'ai dit numéro un de ma promotion tir à la mitraillette, mais je n'aime pas la violence. Il ne faut pas m'énerver, en vrai. Si vous m'énervez, truc. En vrai, c'est ça. C'est quand l'eau reprend ses droits, tu ne peux pas. Poto, la morale aussi. Il y a des gens qui sont comme ça. Regarde bien, la morale, c'est quoi ? Il faut quitter le quartier, gros. En vrai, c'est ça, la vraie morale. Le quartier, au début du film, quand il part avec sa meuf, le frère de Bené. C'est le frère de Bené, lui ? Oui. Quand il pousse sa voiture, là. Oui, voilà. Cabellera. À la base, il voulait quitter le quartier. Et la meuf, c'est la meuf qui lui dit « Viens, on quitte le quartier. » Bené, sa copine, « Viens, on quitte le quartier. » Oui, Angélia. Et en fait, « Viens, on quitte. » Il faut quitter. « Bouskapé. » J'en ai marie. Même Maréco, le frère de Bouskapé. Vas-y, dis un truc, pareil, il est en train de pourcarre tout le monde. Eh, vas-y, moi, je quitte la famille. Et même l'autre au début, le mec qui était dans la violence et qui est parti à l'église, là. Qui a dit « Ah non, il faut quitter. » « Ah, me alicaté. » « C'est bon, moi, j'arrête. » « Eh, moi, je quitte le truc. » « Je vais me mettre à l'église. » « Moi, je quitte le quartier. » En fait, c'est... Il faut que les gens, ils se mettent dans la tête. Le quartier, il est fait pour être quitté. Le quartier, il n'est pas fait pour... Et là, donc, je parle pour les gens, à la vraie vie. Il faut quitter le quartier, les gars. C'est pas stylé de rester au quartier. Nous, nos parents, ils sont allés au quartier parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il faut partir du quartier. Moi, tu dis... Et partir du quartier, c'est pas trahir le quartier ou trahir... Non, tu pars. Le quartier, c'est bien. Tu pars. Tu as dit un truc de ouf. Manu Lecoq, frérot. Lui, il était dans le truc de bus, il n'était pas au quartier. Et son ambition, c'est de quitter le quartier en étant prof de karaté. Voilà. Le quartier l'a rattrapé, entre guillemets. Mais quand après, il est rentré dedans et qu'il est devenu voyou, c'est ça qui l'a tué. C'est ça qui l'a tué. Et ça fait en parler avec d'autres histoires et tout, mais on ne va pas en parler. Mais il faut quitter le quartier. Le quartier, franchement, il n'y a rien de bon quartier. Il y a ce côté entraide familiale et tout ça. Oui, social et tout. Mais aussi, un côté... Le quartier... Et t'as vu, il y a ce truc... Il y a ce truc que t'as vu, Akhenaton, on a fait un film comme un aimant. Comme un aimant. Le quartier, c'est comme un aimant. Et il y a cette phrase de la secrète connexion. Ta cité, c'est pas ta mère et si tu meurs, elle aura d'autres enfants. Donc, le quartier, il s'en fout de toi. Il n'y aura jamais une rue à ton nom dans le quartier. Et quand tu iras en prison, personne ne t'enverra de mandat. Ça va commencer un peu au début. Ils vont tous t'oublier, ils vont faire leur vie. Et toi, tu vas dire, ah, les gens, c'est des bâtards. Mais oui, mais les gars, le quartier, le quartier, et j'ai envie de faire pas mal de choses dans mon quartier. Mais moi, ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a fait violer, c'est parce que j'ai quitté le quartier. J'ai fait, j'ai fait, j'ai vu d'autres gens. Ça m'a fait grandir. Après, je reviens au quartier. Donc, le quartier, tu sais, tu doses. Même aujourd'hui, je reviens au quartier. Voilà, il faut doser en fait. En fait, il faut doser. Le quartier, il est fait pour être quitté. Il ne faut pas non plus tourner le dos au quartier. Voilà. Mais il faut doser. Ce n'est pas ton le dos au quartier, mais tu fais tes trucs et tu peux revenir au quartier, etc. Être utile. Mais pas, tu es là, tu es là, tu es là, tu traînes après avec les petits, les petits te manquent de respect après, tu t'embrouilles avec des petits, Les microbes sont taxovétiques. Mais de toute manière, tu vois, tout ce que tu dis là, on a 50 ans de recul maintenant sur le hip-hop pour savoir que tout ce que tu dis, c'est vrai. Tous les mecs qui sont restés au quartier, regardent ce qui leur arrive. Ils sont morts. Il n'y a rien de bon. Quand tu restes au quartier, il n'y a rien de bon. Mais quand tu quittes le quartier et que tu reviens, oui, ça, ouais. Mais rester pour être réceptible, pourquoi ? C'est les petits au quartier. Il y a des épées quéniaux, malheureusement. Il y a de la chambre. Et il y a des microbes sur tout ça. Mais justement, moi, par rapport aux microbes, en fait, il y a... Le truc que je retiens du film, en plus, c'est l'une des dernières scènes, c'est qu'il faut toujours donner du respect à tout le monde, même aux petits. Aux petits, ça devient un truc. c'est qu'ils avaient respecté les petits et ils les avaient aidés, ils les avaient pris en main depuis le début. À la fin, ils l'auraient sauvés. Mais au début, regarde ce que tu leur as fait. Les petits d'aujourd'hui auxquels tu manques de respect, c'est les grands de demain. Et ils n'oublient jamais. Ah non, un petit n'oublie jamais. Il n'oublie jamais quand un grand lui fait la hadra. Ça arrivait dans tellement de quartiers. Le petit qui se faisait mettre à la main dès qu'il a grandi. Il a mis fessé au grand. Il boit ou je ne sais pas quoi. Et il dit « Wesh, depuis que j'étais petit. » C'est un truc de fou. Dans tous les quartiers. Les gars, le respect là, je veux bien effectivement, je vais citer Coeur Trad, expression directe Big Hub, la maison, donne du respect à l'ancien si un jour tu veux lui sien. Mais moi je dirais aussi, il faut donner aussi du respect aux petits si tu veux un jour respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Des fois, tu reviens dans ton quartier, il y a les petits qui truquent « Va acheter des canettes, des paquets de bonbons, des glaces et tout. » Fais des petits. Steak frites. Ils l'oublieront jamais. Jamais. Jamais ils l'oublieront. « Franchement, un jour tu nous as mis bien, tu nous as acheté un truc. » Des fois même tu oublies. « Ouais, j'avais fait ça moi. » De fou. Et les mecs, il le retient. Et n'hésite pas à parler avec eux, donner des conseils. Tu vois, les gars fait ça. Arrêtez ça, traînez pas comme si, adaptez-vous, comportement, essayez de trouver un petit stage. Tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est très important parce que Zé Pequeno, regarde ce qu'il a fait, il a obligé le petit à tuer son pote. Après l'escalade, les petits, ils ont pas oublié. Ils ont dit « Ouais, par rapport à ce que t'as fait notre gars, papa, attaque soviétique. » « T'as tué notre ami-fils de pute ! Attaque soviétique sur ce connard ! » « Papa, papa, papa ! » Frère, on n'oubliera jamais cette scène. Donc la morale, c'est un peu tout ça. Respecter les petits, respecter les gens et voilà, le quartier, il faut doser. Moi, la morale, elle est dans Béné, moi. Il est aimé de tout le monde, il aime tout le monde, il veut le bien pour sa communauté. Il avait l'ambition de quitter le quartier, il n'a pas quitté au bon moment. Et tu vois, c'est pour ça qu'on a dit la cité de Dieu, si tu restes, t'es mort, si tu pars, t'es mort. Ceux qui ont voulu partir, ils sont morts, ceux qui sont restés, ils sont morts. Voilà. Donc c'est ceux qui ont quitté qui sont encore vivants. Ceux qui ont voulu quitter, ils sont morts, ceux qui sont restés, ils sont morts, mais ceux qui ont réussi à quitter, c'est eux qui sont... Parce que c'est dur de quitter parce qu'en fait, le Brésil et tout, là-bas, ça ne rigole pas. T'as vu, t'as les blancs et puis t'as les noirs et les noirs, c'est les pauvres et les noirs ne sont pas trop acceptés dans les trucs machin. Ah ouais, ouais. Surtout dans ces années-là. Mais de fou. Mais tu vois, même encore aujourd'hui, tu vois, le Brésil, c'est un peu aussi comme ça. T'as les blancs et t'as les noirs dans les favelas et tout. C'est violent. Dernière chose, moi, enfin, personnellement, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est qu'ils n'en ont pas fait des tonnes sur le foot. Il y a une petite scène sur le foot où tu vois que l'autre il est au début. Ça aurait pu faire cliché, c'est vrai. Après, ils sont oubliés de mettre un peu la dose de foot, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas… Mais il y a un mec qui dribble ou qui fait les trucs, etc. Ils auraient pu en abuser, en mettre un peu partout. Même la samba, tous ces trucs-là, tous les clichés qu'on a sur le Brésil, exactement, il n'y a pas. Ils ne sont pas. Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui me tue, la scène qui m'a tué, c'est la scène de début et la scène de fin. Quand ils sont là, ouais, aujourd'hui, c'est la fête, on va manger du coq aujourd'hui. En fait, c'est une espèce de pic à Manu Lecoq et à un moment, ils sont dans la street et tout, Bouskapé attrape le coq là. Ils veulent attraper, il y a les mecs de la street en face et derrière, il y a les keufs. C'est très symbolique, ils se retrouvent entre les deux. Voilà, ils se retrouvent entre les deux maintenant. Avec le coq en question. Avec le coq et sa caméra. Les keufs, ils voient qu'ils ne sont pas assez. Ils se barrent. Mais le coq, c'est qui ? C'est Manu Lecoq. Et c'est là où Luc, il arrive maintenant. Il arrive. Tu sais que c'est en regardant le film, dernièrement, là, quand je m'ai déjà regardé, que j'ai capté en fait l'histoire du coq. Tu sais, parce que tu dis, mais pourquoi il court après un coq ? C'est débile. En fait, c'est Manu Lecoq en mode, vas-y, c'est symbolique. Ils arrivent pas à l'attraper. Ils arrivent à la voir. Ils comprennent pas. Ils disent une phrase de ouf. Ils disent, mais Zé Pequeno, il a des mecs et des mecs dans son armée, mais un tir de Manu Lecoq en vaut 10 de l'équipe à Zé Pequeno. C'est un truc de ouf. Et ils course le coq, ils arrivent pas à l'attraper. Eux, ils ont voulu lui faire la misère, ils lui ont fait tout ce qu'il voulait, ils ont pas réussi à l'atteindre. C'est un bordel. Votre, pour vous, Zé Pequeno, c'est le pire méchant de l'histoire des films ? Celui que je déteste le plus, peut-être. C'est trop ce qu'il a fait. Des films tout confondus ou des films de ce genre-là ? Parce que je peux pas comparer avec Dark Vador ou je sais pas quoi. Si je fais un top 3, il y a lui. Nino Brown, frérot, tu prends pas des enfants pour te protéger des mâles ? Non ! Tu prends pas des enfants pour te protéger des mâles ? Non ! Après, le méchant des méchants aussi, t'as Michael Corleone, il a tué son frère. Il est moins méchant, il a un minimum de coq. Il a tué son frère, il a tué Frigo. Zé Pequeno, il a pas de coq. C'est ça le truc. Il a aucun zéro coq. Il est dangereux. Il a pas d'honneur. Il a pas d'honneur, il a pas de rien. Pas de coq. Donc ça, c'est les pires. Il a pas de coq. Il est dangereux, il est méchant. Il est néfaste. Ouais. Ah ouais, il est pourri. Il est même jaloux de son pote et tout. Non, il est dangereux. Les autres méchants, ils ont tous des codes. Il y a le code, t'as vu. Mais surtout dans le film, ils ont tous une phase où tu les vois qu'ils sont humains. Zé Pequeno, il y a pas. Il y a pas. La seule fois, c'est quand il veut se faire beau devant le miroir, il se paye. Il se dit bon, voilà, on dit ah ! Et après du coup, il fait des dingueries. Tout le monde l'a tiré dans le pied de Néguigno, il a tiré dans le pied des microbes. Non, c'est trop. Mais déjà, comment il fume tous les gens de l'hôtel ? Il rigole ! Il rigole. Il rigole. Il rigole. C'est le son de Lino. Pour moi, c'était un son de G-Unit. C'est G-Unit ou pas ? Et là, j'allais écouter l'album de G-Unit pour me retrouver cette autre-là. C'est dans un album de rap, mais je sais plus c'est lequel. C'est Lino dans Agent Dormant. Merci. Agent Dormant, je me rappelle. Quand Badino, il shoot avec le gris. Ouais, c'est ça. Et je me disais, putain, pour moi, c'était dans G-Unit. Certains appellent ça le sommeil, d'autres après ça la mort. Il y a Plino, Big Up Arthony, Big Up Tequila. Il n'y a que le ventre et haut qu'on s'accroupit. C'est un putain de tir groupé. DMC au groupé, personne ne sera loupé. Oh non ! Je t'ai dit. Bon, les gars, on va rêver parce qu'on va se donner et que le fan de vous continue. Tu sais ce que je suis en train de me dire ? Les gens, ils vont regarder la vidéo comme ça jusqu'au bout avec du film et tout ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Il y a des gens qui vont connaître le film grâce à ça. Ouais, c'est sûr. Mais là, on a tous spoilé. Là, je ne sais même pas si ils vont le regarder et vont le faire. Je pense que c'est nécessaire. Si tu le regardes une fois, tu ne pourras pas comprendre tout ce qu'on a dit. Non, non, non. Il faut le regarder plusieurs fois. Il faut regarder plusieurs fois. Mais regarde le film en tout cas. Bon, c'est la fin de la vidéo mais j'allais dire regarde le film avant de regarder cette vidéo-là parce que sinon, laisse tomber. Non, mais c'est bien. On a peut-être éclairé aussi d'autres gens qui n'avaient pas l'occasion de revoir le film et qui vont capter des choses en mode ah ouais, d'accord, qui vont vouloir revoir le film. En fait, c'est que surtout qu'on a réussi à entremêler ton parcours avec celui du film. Il y a des signatures incroyables, totales. Moi, je te dis quand j'ai regardé le film là, là, il y a quelques jours, je ne sais plus. J'ai eu peur. Je me dis mais c'est ça. C'est dinguerie en fait. C'est... C'est toi. C'est un peu... Ça ressemble un peu à ma life. Mais il y a plein de trucs et tout. Bon, moi, c'est... L'appareil photo. La première caméra. Non, c'est incroyable. Et t'as vu, dans les quartiers, il y a toujours un mec cool. Moi, je faisais partie des mecs cool. J'étais pas des méchants. Mon côté, il est méchant. Moi, j'étais pas... J'étais pas... J'étais pas attiré par la violence et tout. La bagarre, ça ne m'intéressait pas. On en a fait et tout, des sortes. Je trouvais ça nul en fait. C'est grave pas intéressant. Et je l'ai raconté, je crois, chez NIFA, mais j'aime bien cette anecdote-là et tout. Ma goussure, NIFA. NIFA, NIFA, NIFA. Toujours. Ouais, NIFA, NIFA, NIFA. NIFA, 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 NIFA. Camino, gang, c'est pas mal. Camino, toute l'équipe et tout. Vraiment. Magnifique vidéo, d'ailleurs. Ouais, ouais. Très fort. Très fort. Merci. Et en fait, une fois, on devait faire une descente dans un quartier. Moi, je voulais pas y aller, ça m'intéressait pas et tout parce que moi, j'étais... Moi, j'étais le rap, moi et tout. Bref, ça m'intéressait pas. Je trouvais ça nul. Et il y a un mec, comment il m'a attiré dans cette descente. Il m'a dit, si tu viens, je te passe la cassette du Wu-Tang, des clips du Wu-Tang. Ouais, c'est vrai. Mon grand fan du Wu-Tang, Bousier, Odibi. Moi, c'était mon rappeur, t'as vu ? J'aimais bien... Je les aimais bien tous, mais moi, mon rappeur, t'es Odibi. J'aimais trop sa folie, son truc et tout. Et t'as vu, à l'époque, voilà, je remets encore dans le contexte pour les jeunes, il n'y a pas Internet, donc les clips, si tu veux les voir. Et moi, je n'avais pas MCM, MTV et tout, tout ça. J'avais que les six chaînes. Et M6, ils faisaient des... Best of Groove. Best of Groove, spécial, des trucs de rap, mais ça passait à 2h du matin, des autres trucs. Et il y avait un spécial Wu-Tang et ces trucs-là, ils n'étaient pas annoncés. Donc, tu ne savais pas. Donc, c'était toi et ta chance. Et quand tu tombais dessus, spécial Wu-Tang. Et donc, du coup, moi, je l'ai loupé et mon gars, il l'enregistrait. Donc, il y avait tous les clips du Wu-Tang et tout, tout ça. Ça a duré, je ne sais pas, une heure et demie. Il refait tous les clips et je ne l'avais pas. Et lui, il ne l'avait. Il ne voulait pas me passer la cassette. Non, enfin, ce n'est pas qu'il ne voulait pas me passer. Je ne savais même pas qu'il l'avait. Mais ça, il était fan du Wu-Tang. Et moi, il y avait une descente. Notre quartier du canal devait descendre dans un autre quartier. Je ne vais pas dire les noms. Et il m'a dit, si tu viens, je te donne... Je te passe la cassette. Et je suis allé. Je suis parti faire la bagarre pour du rap. Non, mais c'est... Le quartier, il faut quitter. Non, mais le rap, il nous avait fait faire des trucs de fou. Et ça, je l'ai aussi dit chez Nifa, mais je le dis quand même aussi chez vous. Tu vois, moi, je voulais un t-shirt d'agression verbale. Pas l'agression. Je voulais un t-shirt d'agression verbale, le groupe d'Olkari. Et Freddy, il m'a dit, si tu veux un t-shirt, tu vas m'acheter un grec à Évry-Courcourne, au grec Constantinople. Il est super connu dans Évry, ce grec, à l'époque en tout cas. Et Toto, c'était pendant la guerre. Et donc, il m'envoyait au charbon. Donc, il fallait que j'aille à Évry-Courcourne, dans le quartier ennemi. Tu as vu, à l'heure, quand je dis, on ne dépassait pas certaines frontières. Donc, j'ai dû aller là-bas et acheter le grec. Moi, il ne m'est rien arrivé, mais je suis parti acheter un grec. Chez les ennemis. Là-bas, à la gare d'Évry-Courcourne, et je le ramenais et j'ai eu mon t-shirt d'agression verbale. Donc, en gros, voilà, pour le rap, moi, j'étais prêt à tout faire des trucs. N'importe quoi. pour pouvoir avoir mon truc de rap. Incroyable. Mais ça t'a sauvé. Et voilà. Et en fait, voilà. Et comme je dis, le rap m'a sauvé. Donc, il faut mettre du respect sur cette culture, sur ce mouvement. C'est incroyable. Tu vois, tu as le t-shirt et tout. Et voilà. Mais toi, tu avais un t-shirt que tu mettais souvent. My teacher. Oui. Je ne sais plus quoi. Oui. My teacher said I will be nobody. Oui, voilà. En fait, ça, ce truc-là, c'est qu'on était à New York en 2012 avec l'équipe, avec Amad, Alexi. Il y avait Brahms, Braima, le mec dont je parlais, dont son frère m'a appelé Bouscaté. Sind, Sindanu est avec nous. Il y avait Sidi aussi. Et en fait, tu vois, vous êtes déjà allé à New York. Je pense que tu as vu New York, c'est fou. Et il y a un mec et tout, il avait, il peignait des trucs comme ça sur des cartes du métro, des cartes de New York. Et je trouvais ça incroyable parce qu'en fait, moi, c'est ce que m'ont dit des profs, la CPE, vas-y, tu vas rien faire. En fait, limite, t'es condamné à l'échec. Tu vois, moi, ma CPE, ils voulaient me changer de collège, me mettre... J'étais pas bon à l'école, j'étais nul. J'étais pas bon. Et donc, en gros, tu vas rien faire de ta vie. Donc ça, c'est le truc qu'on a entendu, c'est du vécu. Et quand je vois ce truc-là, je me dis, putain, c'est mon histoire, ça. Et donc, j'ai acheté le poster, je l'avais mis dans l'ancien bureau Bousscapé au Canal. Et après, j'en ai fait des t-shirts parce qu'en fait, je l'ai eu le t-shirt en plus encore chez moi. j'aurais dû le mettre. Je le mets, la prochaine fois que je viens, je le mets. Il est chez moi et tout. My teacher say I will be nobody. Voilà. Et j'ai vu ça, je dis, voilà, c'est l'histoire de ma vie. Parce que c'est vrai. Et donc, du coup, c'est pour montrer qu'on a réussi à dépasser ce truc-là et qu'il n'y a personne qui contrôle ta vie ou ta destinée. C'est toi, t'es le seul maître de ce truc-là. Il n'y a personne qui va prédire quoi que ce soit sur toi. Il n'y a que toi. T'es le maître de toi-même. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que j'en avais fait des t-shirts et j'aime beaucoup ce concept-là. Fort. Magnifique. Magnifique. Franchement, FIF. On a tout dit ? On a tout dit. Franchement, c'est incroyable. À part ton actualité. En plus, il y a plein de trucs que j'ai dit. En plus, en vrai, parce qu'on s'était basé sur le film C'était de Dieu donc on essayait de rester dans le concept. Après, il y a plein de trucs que je n'ai pas dit. Les trucs que j'ai déjà dit plusieurs fois. Les trucs que j'ai envie de garder aussi. Non, il faut garder un peu sur le coude aussi. Il y a plein de trucs aussi que je n'avais jamais raconté. C'est cool. Franchement, je ne sais pas combien de temps ça dure mais ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ah ouais. Ben, Poto ! C'est la thérapie ! Parole véritable. nous, on se parle. On se parle. Ce fou, il me fait des notes vocales de trois d'héros. Il fait ça toi aussi ? Laisse tomber. Il fait des podcasts. Il fait des podcasts. Non mais moi, j'aime bien. J'écoute pas en x1. En x1, j'écoute en normal parce que j'aime bien aussi. Et donc du coup, on se parle en off de tout, du rap, des passionnés. Et on se fait des notes vocales de quatre minutes, truc, truc, truc. Ma femme me dit tu écoutes qui ? Tu vois, dans la note vocale il y a trois jours et tout. Elle dit ah, t'es dans tes congos ça et tout. Je fais non, regarde tout ce qu'il me dit. il me parle de l'interview qu'il va me faire. Ah ouais, ok d'accord. Quatre minutes et tout. Quand je dis bon vas-y, je vais te laisser parce que ma femme elle me dit vas-y, dors, moi j'ai envie de dormir et tout. Ah ouais, des notes vocales de quatre, cinq minutes, le man, c'est un fou. J'ai une mater radio, non ? C'est mon travail. Mais bon, c'est toujours cool et tout, c'est surprenant parce qu'il met du flow dans ses trucs, il y a les intonations, il y a le ton, il y a le ton, il y a tout, il finit donc voilà, il y a toujours du flow. C'est un fou, c'est un fou. Il vous le dit franchement, c'est un fou. Mais il est cool, il est cool. En tout cas, Fiff, merci beaucoup, franchement, ton activité, c'est-à-dire des choses que tu... on reviendra, alors l'actualité, c'est les JO, Jésus-Olympique. Ok, ambassadeur des JO. Ça c'est magnifique. Ça vraiment, vraiment, on va te le dire. Ça c'est fort. C'est pas genre un petit truc comme ça sur le côté, un truc balourd. C'est un truc gigantesque qu'on va faire ensemble avec les JO, ça va être incroyable, épique. J'ai hâte de lancer parce que c'est beau, c'est cool. Et c'est l'esprit hip-hop. Quand je viens en JO, au JO, tu sais que c'est... je viens avec tout ce que je suis. C'est pas genre ah bon, on va faire... Non, j'arrive en mode mec d'en bas, en mec qui est esprit hip-hop et on va ramener ça dans les JO. Le concept, l'état d'esprit, le mindset, c'est ça que je ramène et tout, parce que c'est fort et c'est pour ça que voilà, ça me tenait à cœur parce que c'est historique, c'est les 100 ans à Paris, il n'y aura plus jamais, on ne vivra plus jamais de jeux olympiques. Mais il faut marquer l'histoire, il faut que ce soit inscrit dans des livres, dans des bouquins, ce que je vais faire avec les JO. Je veux que voilà, plus tard les gens disent purée, ah ouais, ils ont fait ça. Mais c'est qui ce gars ? Ah ce gars il a fait ça, ah il vient de là, il représentait tout ça. Purée, ah ouais ça. C'est ça. Laissez une trace. Il va laisser une trace. C'est important. D'ailleurs s'il y a des places, t'as fait ça. Voilà, t'es on. On m'en demande beaucoup. C'est lui qui a dit il faut quitter le quartier. Et nous, mais oui, mais oui. Non, non mais en tout cas, merci beaucoup, franchement c'est à toi, on a fait une bête de vidéo, j'ai dit bien que vous l'apprécierez. La Cité de Dieu, ce film est disponible en DVD, on vous invite à aller sur Flotto Games, Flotto Games c'est notre partenaire. Vous savez que nous on prône le physique, c'est bien, tout ce qui est abstrait, etc, etc, mais voilà, le physique, Flotto Games, c'est le numéro 1 sur Ebay, il a son site, sur lequel vous pouvez aller, le lien. Film, album, music, tout. Pour les DVD ? Au DVD, mon frère, il y a personne qui a de l'écart DVD, mon frère. Non, dans la Play, dans la console. Ça passe. Ah ouais, c'est vrai, il y a un truc, c'est vrai, ok, j'ai oublié. Non mais on a, vous tapez, PV, flotte, laisse-moi bien le dire. Il y a un code promo, il y a un code promo, il y a un code promo pour vous, vous tapez, PV, flotteau 2023, le lien sera dans la bio, etc, vous aurez 10% sur tout le site, donc vous pourrez aller prendre des jeux vidéo, des films, des DVD, etc, voilà. Des CD, tout. Le code promo, PV, flotteau 2023, et vous aurez 10% sur tout ça, franchement. C'est important l'objet, il faut l'objet. Moi j'aime bien, je les magasins, j'ai plein de magazines et tout, tout ça, j'ai les CD, j'ai tous les allots, elle s'est tombée. Non, franchement cool, il faut garder les objets. Non, c'est trop. Des e-source, des rapides, des Apple XL, des King Magazine. Oh, regarde ! Mais ça c'est un problème, quand même. Mais ça c'est un problème. Des unions, t'as ça ? Il doit avoir des unions lui dans son... Non, c'est ça votre problème. Le Bougarno. Parole véritable, Parole véritable podcast, c'est DJ Flexstar, Le Bougarno, vous pouvez aller nous follow sur nos réseaux respectifs, c'est DJ Flexstar, F-L-E-X-T-A, personne d'autre peut s'appeler comme ça. Le Bougarno sur tous les réseaux, c'est moi, personne ne va vous blaguer, personne ne va vous mentir, personne ne va vous berner. Parole véritable sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, ah non, ce n'est plus Twitter, c'est X maintenant. Sur Instagram, X, Facebook, TikTok aussi, on est là-bas, on ne danse pas, mais on est sur TikTok. Et surtout, toutes les plateformes t'écoutes sérieuses telles que Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, partout. Je crois que sur TikTok, il va falloir qu'on commence à danser, il faut qu'on commence à danser. Que des leanbacks, que des dents fallent en scène. Des dabs. Et très important, sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous, ayez le bon réflexe pour recevoir la notification. Je n'aurais pas mieux dit. Merci à tous. Yes. Peace. On en somme. Paroles véritables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada